Actuellement sur le site Aléa pour avoir une conférence qui est un essuyage de plâtre obligatoirement parce que nous sommes en pleine pandémie et les conférences que nous devions faire ne peuvent pas se tenir. Alors toute l'équipe Web TV de l'Université de Lille s'est mobilisée pour permettre quand même d'avoir ces conférences en streaming. Alors on agitera ça pendant toute l'année prochaine en cas de confinement les conférences vont se passer en streaming et si nous avons le droit au présentiel comme il est bon de dire actuellement et bien les conférences seront d'une part toujours se tiendront dans l'amphi glorieux du Serla et seront ensuite accessibles sur notre site. Alors je suis Bernard Met, professeur émérite de l'Université de Lille. Vous ne me voyez pas, vous ne voyez à l'écran ou vous ne verrez à l'écran que Jean-Paul Delahaye qui va faire cette conférence dépenses électriques, blockchain et monnaie cryptographique et vous le verrez sans masque parce qu'il est seul dans un studio et nous sommes tous dans des petits box donc les précautions d'usage sont respectées et vous savez que l'avantage est de vous permettre de poser des questions. Vous pouvez poser les questions, elles seront retransmises à Jean-Paul Delahaye à la fin de sa conférence qui pourra y répondre. Alors je remercie évidemment énormément l'équipe Web TV de l'Université de Lille ainsi que nos partenaires, nos partenaires qui sont la Faculté des sciences et de technologie de l'Université de Lille, la Société géologique du Nord, la Société française de physique, le Forum des sciences, le Forum départemental des sciences et donc tout cela grâce à la Web TV de l'Université de Lille. Bon, je crois que nous avons compris les règles, vous pouvez poser des questions, elles seront transmises à Jean-Paul Delahaye, il est temps que je lui cède la parole. Jean-Paul Delahaye est professeur et mérite à l'Université de Lille qui tient des rubriques régulières dans Pour la science et dans notre journal Léa, l'esprit d'Archimède. Jean-Paul, c'est à toi. Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui de dépenses électriques, de blockchain et de monnaies cryptographiques. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà certaines idées, et vous connaissez assez précisément ce que sont les blockchains et les monnaies cryptographiques, mais je vais faire un rappel assez détaillé pour bien présenter le problème et arriver à la question de la dépense électrique qui est souvent assez mal comprise concernant les monnaies cryptographiques pour justement essayer de bien remettre les choses en place. C'est un petit peu l'objectif de cette conférence. Donc, toute cette histoire commence en octobre 2008, quand un certain Satoshi Nakamoto publie sur un site internet un document dans lequel il décrit un protocole pour créer une monnaie cash, donc une monnaie liquide, de l'argent liquide, en utilisant un réseau paire à paire. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. Son idée est effectivement originale, même si elle utilise d'autres idées qui sont déjà bien connues en informatique, et déjà largement utilisées. Entre le mois d'octobre 2008 et le mois de janvier 2009, les logiciels pour faire fonctionner ce réseau paire à paire, c'est-à-dire en fait le client du réseau paire à paire, sont développés, et le 3 janvier 2009, le réseau est mis en marche. Et depuis ce temps-là, le réseau, il fonctionne. Donc, ça ne fait pas tout à fait 12 ans, ça fera bientôt 12 ans. Donc, le réseau fonctionne, et il permet de manipuler des bitcoins, et il a introduit le concept de blockchain, dont je vais parler maintenant plus en détail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain ? Juste avant, je précise une chose, c'est que le fameux Satoshi Nakamoto, aujourd'hui, personne ne sait qui c'est. On pense que c'est une équipe de plusieurs spécialistes de cryptographie et de monnaie numérique aux États-Unis, mais personne n'a aujourd'hui déclaré de manière convaincante qu'il était le créateur du bitcoin, ou qu'il appartenait à l'équipe ayant créé le bitcoin. Alors, une blockchain, c'est un fichier qui est ouvert à tous et qui est ineffaçable. Ouvert à tous, dans le cas du bitcoin, dans certains cas particuliers, ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas vrai. Et donc, ce fichier est ouvert à tous et il est ineffaçable. Et on peut imaginer, s'il n'y avait pas d'informatique aujourd'hui, que la blockchain, ça serait un grand livre qui serait déposé sur une place à Paris, où on pourrait écrire sur les nouvelles pages qui seraient rajoutées au fur et à mesure des besoins, que personne ne pourrait effacer et que tout le monde pourrait lire. Et puis, pour que ce fichier, ce livre soit conservé et soit maintenu en état, il y aurait, je ne sais pas, des gardes qui surveilleraient que les gens qui viennent lire ce qui est écrit dessus ne modifient pas, n'arrachent pas les pages, etc. Donc, c'est ça l'idée. Alors, évidemment, aujourd'hui, on réalise ce genre de choses de manière bien plus efficace et bien plus solide grâce à l'informatique. Et l'idée qui va créer la solidité de ce fichier, ça va être l'idée de dupliquer, de multiplier ce fichier en une multitude de nœuds, de multitude d'ordinateurs sur un réseau qui échange des informations les uns avec les autres pour maintenir l'intégrité et compléter ce fichier quand c'est nécessaire. Donc, en chaque nœud d'un réseau paire à paire, un réseau paire à paire, c'est un réseau où il n'y a pas d'autorité centrale. Chaque nœud a un rôle équivalent aux autres. Simplement, les nœuds s'échangent des informations. Alors, l'existence d'un tel réseau, sans dire de confiance, puisque justement, il n'y a pas de nœuds maîtres dans le réseau, ça assure la sécurité de ce fichier qui aussi utilise des éléments de cryptographie, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, la sécurité de ce fichier est assurée par deux idées principalement, des primitifs cryptographiques, je vais en parler, et puis la redondance, puisque chaque nœud du réseau détient une copie. Redondance, chaque nœud contrôle chaque opération et l'enregistre. Donc, les opérations qui sont faites pour modifier la blockchain sont faites en fait par chaque nœud du réseau. Donc, cette redondance du calcul, c'est une sorte de surveillance mutuelle de tous les nœuds du réseau, ça assure que personne ne peut tricher. Donc, ça crée un consensus, et ce consensus sur le contenu de la blockchain, sur ce qui est écrit sur ce fichier, ça permet de créer de la confiance, on espère. Alors, un petit peu plus précisément, donc, le registre, on parle de registre aussi souvent à propos des blockchains, ça va être un fichier informatique qui va être partagé, alors le mot partagé en informatique, il a parfois un autre sens, donc il vaut mieux dire qu'il va être multiplié sur un réseau paire à paire, et qu'il va être infalsifiable, personne ne pourra modifier ce qui a déjà été mis sur ce fichier, qui ne pourra évoluer que par ajout de nouvelles pages. Donc, ce fichier sera infalsifiable, sera indestructible, tout simplement parce qu'il est multiplié en une multitude de nœuds. Dans le cas du bitcoin, il y a environ 10 000 nœuds qui surveillent et qui valident la blockchain du bitcoin, et donc ces pages ou blocs qui sont ajoutés périodiquement, dans le cas du bitcoin, c'est toutes les 10 minutes, permettent d'avoir une idée de la date où la nouvelle page a été ajoutée. Donc, tout ce qui s'écrit sur la blockchain va être daté. Alors, il y a diverses variantes qui peuvent exister d'une blockchain, en fait, il y a un très grand nombre de variantes possibles, il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en compte quand on veut créer une blockchain. Alors, j'en ai listé ici cinq catégories. Donc, le fichier blockchain lui-même peut être ouvert en écriture et en lecture, tout le monde peut le lire et l'écrire, c'est le cas par exemple de la blockchain du bitcoin, chacun peut participer à l'ajout d'une nouvelle page. On peut imaginer des blockchains où ce n'est pas le cas, je ne donne pas de détails pour l'instant. L'identité des gens qui utilisent la blockchain, elle peut être exigée ou au contraire laissée libre. Dans le cas du bitcoin, on peut utiliser la blockchain du bitcoin et donc détenir par exemple des bitcoins sans délivrer son identité. Donc, anonymat ou pas, c'est quelque chose qui est paramétrable en quelque sorte quand on crée une blockchain. Les données qui vont être écrites sur la blockchain peuvent être lisibles ou au contraire chiffrées par des moyens cryptographiques. Dans le cas du bitcoin, les données ne sont pas chiffrées. Ce qu'on écrit sur la blockchain du bitcoin, c'est lisible par tout le monde, selon un format, qu'il faut évidemment respecter si on veut pouvoir écrire, mais il n'y a pas de chiffrement de ce qui est écrit sur la blockchain. Le réseau paire à paire qui va gérer la blockchain, il peut fonctionner aussi de plusieurs façons. Tout le monde peut être un nœud du réseau ou pas. Donc, il y a un certain type de blockchain où les nœuds du réseau qui vont jouer le rôle de validateur et qui vont détenir la blockchain sont fixés une fois pour toutes ou évoluent très difficilement. Dans le cas du bitcoin, tout le monde peut être un nœud du réseau. Vous pouvez demain être un nœud de la blockchain bitcoin. Donc là, c'est un paramètre aussi. Et puis, après, il y a un autre élément qui va être important, qui va justement être lié à la dépense électrique. C'est la méthode de validation et le protocole pour créer le consensus et créer l'incitation à être un nœud du réseau. Donc, j'en parlerai plus loin. Donc, il y a la preuve de travail qui est l'élément principal dont je vais parler, preuve d'enjeu, etc. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, les monnaies cryptographiques sont des cas particuliers de ces blockchains. Et l'idée des monnaies cryptographiques, qui aujourd'hui sont au nombre de plus de 7000, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont réellement importantes, mais il y en a plus de 7000 qui existent, c'est que le fichier va simplement être un cahier de compte. C'est-à-dire, on va écrire toutes les opérations qui sont faites manipulant l'unité, par exemple le bitcoin, qui va donner une consistance aux jetons, donc aux unités monétaires que seront les bitcoins. Et, pour être très précis, quand le réseau bitcoin a été mis en marche, il y avait zéro bitcoin de créé. Les bitcoins ont été créés petit à petit, au rythme de, dans un premier temps, de 50 bitcoins toutes les 10 minutes, et ils ont été attribués à des comptes. Et toute la trace de cette attribution de bitcoin sur des comptes, elle reste présente dans la blockchain. Et quand un compte envoie une certaine somme de bitcoin sur un autre compte, cette transaction reste présente sur la blockchain. La blockchain contient toutes les informations de toutes les manipulations de bitcoin qui ont été faites. Création, et puis ensuite déplacement. Et ce consensus qu'il y a entre, donc il y a à peu près 10 000 nœuds du bitcoin sur toutes les transactions qui ont eu lieu, et qui continuent de se dérouler par période de 10 minutes, ça crée la confiance sur le fait que, effectivement, le compte numéro 1, il détient 12 bitcoins, le compte numéro 50 000, il en détient 5, etc. C'est ce partage du fichier qui fait qu'on a confiance dans ce qu'indiquent les comptes, la détention des comptes, parce que c'est inscrit sur la blockchain qui est détenue par tout le monde. Alors, une petite précision, un réseau centralisé, comme par exemple quand vous faites des transactions entre un compte bancaire et un autre, c'est ce qui se passe. Vous avez affaire à un réseau centralisé, vous envoyez les ordres de virement de votre compte sur un autre compte, et puis c'est centralisé. Alors éventuellement, les banques communiquent entre elles, si vous envoyez de l'argent de votre compte, qui est à la Société Générale par exemple, sur un autre compte qui est au Crédit Lyonnais, mais tout ça c'est centralisé, et vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe, sauf que vous faites confiance à la bonne gestion de votre banque et des autres banques qui sont en communication avec la vôtre. Dans le cas d'un réseau paire-à-paire, ça fonctionne tout à fait différemment dans le cas du Bitcoin. Il y a un certain nombre de nœuds validateurs, ici j'en ai représenté que six, donc sur la partie droite du schéma, et ces nœuds, ce sont ceux qui détiennent la blockchain, et donc ce sont eux qui vont enregistrer les nouvelles transactions qui vont être faites, et qui vont, puisqu'ils vont être d'accord entre eux, en quelque sorte donner de la consistance à l'état des comptes qui sera inscrit sur la blockchain. Les petits ordinateurs qui sont dessinés à côté, ce sont en fait les utilisateurs éventuels du Bitcoin qui ne détiennent pas la blockchain. La blockchain est quand même assez lourde, c'est plusieurs dizaines de centaines de gigaoctets, mais évidemment tout le monde ne peut pas avoir ça sur son téléphone portable ou sur son ordinateur, ou n'a pas envie de l'avoir. Donc il y a deux catégories en gros d'utilisateurs des Bitcoins, les nœuds principaux ou nœuds validateurs qui détiennent une copie de la blockchain, et puis les autres nœuds qui sont simplement les utilisateurs qui ont un compte, donc qu'ils ont créé volontairement, et anonymement, et qui leur permettent de détenir des comptes des Bitcoins et de les faire circuler. Alors tout est public dans le cadre de la blockchain du Bitcoin, et par exemple on peut suivre les transactions qui sont validées toutes les dix minutes. Alors je ne donne pas de détails. Ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que je vais parler principalement du Bitcoin, et je vais justifier pourquoi je vais parler principalement du Bitcoin. Dans le tableau que vous avez ici, j'espère que vous le voyez correctement, il y a indiqué les dix premières monnaies cryptographiques par importance, et l'importance, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la valeur traduite en dollars des unités qui sont sur ces blockchains. Donc sur la blockchain du Bitcoin, par exemple, j'ai entouré 328, etc., etc., c'est 328 milliards de dollars qui sont stockés sur la blockchain du Bitcoin. Chaque Bitcoin a une valeur. Alors quand j'ai fait ce tableau-là, c'était dimanche matin, c'était 17 700 dollars chaque Bitcoin. Il y a aujourd'hui 18 557 306, un peu plus aujourd'hui, de Bitcoin qui existent. Vous multipliez les deux chiffres et vous arrivez à 328 milliards de dollars qui sont présents sur la blockchain du Bitcoin. La seconde crypto-monnaie qui est l'Ether du réseau Ethereum ne comporte que 61 milliards, donc elle est très nettement derrière. La troisième, c'est le Ripple de XRP, 27 milliards. La quatrième, c'est le Tether, je vais en parler un tout petit peu, qui fonctionne assez différemment, qui ne détient que 19 milliards de dollars. Quand on totalise tout l'argent en équivalent dollars qui est sur les blockchains des diverses crypto-monnaies, on arrive à environ 530 milliards de dollars aujourd'hui. Et le Bitcoin représente à lui tout seul plus de 60% de ces 530 milliards qui sont sur les diverses blockchains. Donc le Bitcoin à lui tout seul, il représente plus que tous les autres réunis. C'est pour ça que je vais lui accorder une importance première dans tout ce que je vais expliquer. J'évoquerai d'autres monnaies. Alors je voulais quand même dire un mot sur le Tether. Alors le Tether, c'est une monnaie cryptographique qui est très particulière. Contrairement au Bitcoin qui ne représente rien que la confiance qu'on peut avoir en lui, le Tether, lui, il représente des dollars. Il y a une société qui émet les Tether et à chaque fois que vous lui donnez un dollar, elle les met en réserve. Et on peut auditer cette réserve pour être sûr qu'elle les met bien en réserve. Et quand vous voulez revendre vos Tether, elle vous les rachète un dollar. Alors dans la mesure où cette société se présente tout le temps soit pour vendre des Tether, soit pour les racheter à un dollar, le cours du Tether est toujours de un dollar. Et c'est ce qu'on voit apparaître sur le tableau. Et c'est ce qu'on appelle une stable coin. Donc ça fonctionne selon un principe de blockchain, mais la valeur réelle de ces Tether, elle est adossée au dollar et donc le cours ne varie pas. Dans le cas du Bitcoin, par contre, on va voir que le cours varie beaucoup. Alors je ne donne pas plus de détails sur les dix premières crypto-monnaies, mais on voit que la valeur capitalisée par ces blockchains décroît assez rapidement puisqu'on arrive sur la dixième à 4 milliards simplement de dollars. Alors voilà les variations du cours du dollar, du Bitcoin, depuis le 1er janvier 2017. Je ne suis pas remonté à l'année 2009 où les choses étaient tout à fait négligeables. Dans les premiers mois de l'existence du Bitcoin, le Bitcoin ne valait rien. C'était un jeu entre cryptologues. Il a commencé à prendre de la valeur qu'à partir de 2012-2013. Ici, je veux juste commenter ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2017. Le 1er janvier 2017, le Bitcoin valait à peu près 1 000 dollars. Au mois de décembre 2017, il a atteint 20 000 dollars. Donc le cours a été multiplié par 20. Il y a une sorte de folie qui s'est emparée à la fois des médias et des potentiels utilisateurs qui se sont jautés dessus. Enfin, tout le monde, d'une certaine façon. Et ça a fait monter le cours d'une manière absolument extraordinaire puisque le cours a été multiplié par 20. Alors, c'était un peu une bulle. C'est redescendu. Et on voit que, par exemple, en 2016... 2018, excusez-moi. Il valait 3 000 dollars à un moment donné. Il est redescendu à 3 000 dollars. Ensuite, il est remonté à 13 000. Et puis aujourd'hui, il est à 17 000. Et même, aujourd'hui, c'était plus de 18 000. Il est encore remonté par rapport à la date qui m'a servi à faire ce transparent. Donc, il varie beaucoup. Il monte, il descend. C'est un jeu spéculatif. Voilà. C'est un jeu spéculatif. Si vous voulez en acheter, essayez de les acheter quand ils sont bas et revendez-les quand ils sont hauts. Voilà. Alors, sur le transparent, là, ici, qui a sauté, c'est la courbe de dominance du Bitcoin. C'est-à-dire, en fait, la partie, la proportion, le pourcentage que le Bitcoin détient en valeur par rapport à toutes les autres. Donc, on voit qu'au départ, c'est normal puisqu'il était tout seul. Il représentait, dans un premier temps, il n'est pas représenté sur le tableau ici, 100% de ce qui était sur les blockchains. Et puis, ça a baissé. Ça a baissé. À un moment donné, c'est devenu assez sensiblement inférieur à 50%. Et puis, récemment, alors, on peut essayer d'expliquer pourquoi, c'est remonté. Et c'est à 60%, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la dominance du Bitcoin, aujourd'hui, elle est de 62%. Pourquoi est-ce que le Bitcoin, qui était le premier arrivé, reste toujours en tête d'une manière aussi flagrante ? C'est une chose qu'on peut discuter. C'est l'avantage du premier arrivé. Alors, sur ce tableau-là, j'ai voulu indiquer l'importance relative de cet argent qui existe aujourd'hui sous forme de monnaie cryptographique par rapport à d'autres choses. Alors, je ne sais pas si on voit très bien les chiffres. Donc, environ 300 milliards pour le Bitcoin, environ 500 milliards pour toutes les crypto-monnaies. Et puis après, il y a, par exemple, Amazon ou... Amazon ou, je ne sais pas, Microsoft ou Apple. Ici, le chiffre que j'ai mis, je pense qu'il est un peu bas maintenant. Il faudrait le relever. C'est 1 000 milliards de dollars. Et même plus que 1 000 milliards, aujourd'hui, pour Apple, je crois. Ensuite, il y a tous les dollars qui existent sous format papier et pièces. Donc, c'est 1 500 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup plus que le Bitcoin. Donc, le Bitcoin n'est pas du tout équivalent au dollar ou à l'euro. Et puis, par exemple, souvent, on compare le Bitcoin à l'or. Ben non, aujourd'hui, le Bitcoin ne représente qu'une très faible partie de ce qui existe aujourd'hui sous forme d'or, puisque c'est plus de 6 000 ou 8 000, ça dépend des experts, de dollars qui existent sous forme d'or dans le monde. Etc. Donc, ça, c'est pour vous situer. Aujourd'hui, ce qui existe sous forme de crypto-monnaie, c'est important, mais ça n'est pas encore équivalent du tout à une monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro. Alors, quels sont les intérêts d'une telle monnaie et pourquoi, d'une certaine façon, ce succès ? Eh bien, c'est parce que c'est un argent qui est fluide et puis, le mot le plus important, peut-être, c'est programmable. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement, dans le cas du Bitcoin, on peut détenir des Bitcoins de manière anonyme, mais on peut programmer des opérations, et surtout, d'ailleurs, plus facilement avec l'Ether qu'avec le Bitcoin, et par exemple, décider qu'une transaction ne se déroulera qu'en 2025 ou qu'elle ne sera valable que si deux signataires parmi trois signes ou des choses beaucoup plus compliquées qui sont des vrais programmes qui vont s'exécuter en quelque sorte automatiquement sur la blockchain. Ici, ce sera surtout la blockchain d'Ethereum qu'on appelle les smart contracts. Et cette possibilité de programmer l'argent sans que plus personne n'intervienne, c'est le réseau qui fait fonctionner ces programmes qui manipulent de l'argent, ça permet de développer un nouveau type d'application, ou deux nouveaux types d'application qui intéressent les gens qui veulent mettre en place une finance numérique. et donc il y a une capacité à développer un certain type d'application qui est nouveau et c'est ce qui fait l'intérêt et c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, les banques centrales s'intéressent et envisagent sérieusement et en Chine, il y a déjà des essais presque en vraie grandeur qui sont mis en place de créer des monnaies cryptographiques de banques centrales. Donc c'est un aspect révolutionnaire et c'est ça qui est la vraie cause du succès du Bitcoin et puis des autres monnaies. Alors à chaque fois que j'appuie, il y a deux transparents qui passent. Alors, le... Bitcoin a une mauvaise réputation. Alors là, il faut essayer d'être un petit peu clair. Il ne faut pas mélanger tous les problèmes. Alors d'abord, le problème de la fiabilité du réseau. Le réseau, il fonctionne très bien depuis 12 ans. il n'y a eu aucune arnaque. Il n'y a aucun faux Bitcoin qui a été créé de manière durable sur le réseau. Le fonctionnement du réseau Bitcoin, il est exactement comme il a été prévu et il fonctionnait très bien. Il n'y a pas de manipulation du réseau qui ont été possibles. Et ça, c'est dû au fait que ça fonctionne sous la forme d'une blockchain avec des milliers de nœuds qui chacun se contrôle les uns les autres. En revanche, on peut utiliser les Bitcoins pour faire des escroqueries. Comme le Bitcoin est anonyme, on peut utiliser le Bitcoin pour faire du blanchiment d'argent, pour faire sortir de l'argent de Chine vers les États-Unis par exemple ou d'autres choses comme ça. Donc, qu'on puisse utiliser le Bitcoin pour mener des opérations illégales de blanchiment ou des escroqueries, oui, bien sûr, mais c'est vrai avec le dollar et c'est vrai aussi avec l'euro et avec toutes sortes de choses. Le fonctionnement du réseau n'est pas en cause. Il y a encore autre chose aussi qu'il ne faut pas mélanger avec une sorte de fragilité qu'aurait le réseau au Bitcoin, c'est que vous détenez des Bitcoins par exemple sur votre téléphone portable. Est-ce que quelqu'un peut venir les prendre ? Si vous avez mal à gérer votre compte, si vous protégez mal les clés qui vous permettent de manipuler votre compte, éventuellement, quelqu'un pourra venir voler vos Bitcoins sur votre téléphone portable ou les Bitcoins que vous détenez par le biais d'un compte qui sont sur votre ordinateur. C'est la même chose que si vous mettez des billets entre deux piles de draps et puis que quelqu'un rentre dans votre maison ou votre appartement et vole les billets qu'il trouve entre les piles de draps. C'est la même chose que si quelqu'un cambriole une banque, se fait ouvrir les coffres et prend l'argent qui est dans les coffres. Donc, ces choses-là existent. Comme c'est un argent qui est numérique, ces choses-là sont un petit peu particulières. La façon de protéger l'argent qu'on aura sur son téléphone portable ou sur son ordinateur, ce n'est pas la même façon qu'on a de protéger des liasses de billets ou d'autres choses. Mais le problème est le même. Si on vous vole de l'argent, c'est peut-être parce que vous l'avez mal protégé et dans le cas du Bitcoin, c'est la même chose. Donc, ne pas tout mélanger. La mauvaise réputation, elle provient peut-être des usages frauduleux qui sont faits avec le Bitcoin, mais le réseau en lui-même, en tant que système qui détient de l'argent et qui le fait circuler, il est parfaitement sûr. Il n'y a eu aucun problème dans les 12 ans d'existence bientôt du réseau. Le protocole Bitcoin fonctionne bien et puis, c'est vrai aussi pour d'autres crypto-monnaies plus récentes qui tiennent aussi et qui fonctionnent parfois selon des principes un petit peu différents de celui du Bitcoin. Donc, c'est une technologie qui est assez sûre dans cette façon de créer un argent décentralisé dont personne n'a la maîtrise, ne détient la clé comme les banques centrales détiennent la clé des euros ou du dollar. C'est une chose un petit peu miraculeuse qu'on ait réussi à créer quelque chose comme ça grâce au réseau paire à paire. Ce qu'on peut dire d'une certaine façon, c'est que l'Internet a permis la création et la circulation d'informations en paire à paire, c'est-à-dire sans que personne ne maîtrise est né un contrôle total sur cette information. Et les blockchains, grâce au système de fonctionnement en paire à paire, permettent la circulation d'objets qui ont de la valeur, d'objets, c'est-à-dire d'objets numériques abstraits, donc des jetons qui vont fonctionner sur le réseau et qui ont une valeur et auxquelles on peut attribuer une valeur parce que personne ne pourra en créer qui ne sont pas prévus dans le protocole et personne ne pourra en voler qui ne sont pas prévus dans le protocole ou truquer le protocole. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait révolutionnaire, cette façon qu'on a aujourd'hui de réussir à créer des objets sur le réseau qui vont fonctionner de manière sûre et détenir de la valeur. Je précise encore quelque chose ici. Quand on détient un fichier informatique, on peut le dupliquer. Vous avez une image, vous pouvez la dupliquer et rien n'empêche de dupliquer des informations numériques. Et donc, quand on peut faire circuler ce que permettent les réseaux de l'information, cette information ne peut pas détenir de la valeur à cause justement de cette capacité à dupliquer. En revanche, quand vous détenez un bitcoin, le fait que cette détention apparaisse dans la blockchain du bitcoin fait que ce bitcoin ne peut pas être dupliqué. Vous n'avez pas le pouvoir de le dupliquer parce que les validateurs du réseau bitcoin ne seront pas d'accord pour dire que sur votre compte où il y avait un bitcoin, maintenant, il y en a deux. Non, personne ne sera d'accord. Et donc, cette façon de solidifier en quelque sorte la détention par des propriétaires de comptes d'unités monétaires, de jetons, c'est ce qui permet de créer de la valeur et de la faire circuler d'une manière sûre puisque le protocole fonctionne bien. Alors, j'ai dit que j'allais parler principalement du bitcoin, je vais donner donc quelques précisions sur le fonctionnement du bitcoin parce qu'on va en arriver au problème de l'électricité dont je n'ai pas encore parlé mais il faut bien préciser les choses. D'abord, les comptes sont anonymes, les nœuds validateurs peuvent être anonymes s'ils le souhaitent, ils ne le sont pas nécessairement, donc les 10 000 nœuds à peu près dans le cas du bitcoin. Le nombre de bitcoin qui sera créé en tout, ça sera 21 millions. Aujourd'hui, il y en a déjà plus de 18 millions qui sont émis. Le bitcoin est divisible en 100 millionième, ce qu'on appelle le Satoshi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, le protocole d'émission c'est le suivant. Toutes les 10 minutes pendant les 4 premières années, 50 bitcoins ont été créés qui ont été attribués à un des nœuds du réseau. C'est cette attribution qui va poser un problème et dont je vais donner les détails tout à l'heure. Les 4 années suivantes, c'était plus 50 bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes, c'était 25. Et puis, tous les 4 ans, c'est divisé par 2, donc ça a été divisé par 2, ça a fait 12,5 bitcoins. Et maintenant, ça a encore été divisé par 2 parce que c'est un petit peu moins que 4 ans. C'est 6,25 bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes. Et puis, dans un peu plus de 3 ans, ça sera à nouveau divisé par 2. Ces nouveaux bitcoins sont attribués aux nœuds, je viens de le dire, et cette émission va cesser, cette émission de nouveaux bitcoins va cesser en 2140 parce que quand on divise par 2 un certain nombre de fois, à un moment donné, ça devient très petit. Puis à un moment donné, ça devient plus petit que 1 cent millionième de bitcoins. Et donc, à ce moment-là, le réseau n'émettra plus rien. Pour faire fonctionner ce réseau, on utilise des primitifs cryptographiques, c'est-à-dire des fonctions ou des protocoles cryptographiques qui permettent, par exemple, de signer les transactions. Donc, c'est un système de signature à double clé, je ne le décris pas, ça n'est pas ce qui nous préoccupe aujourd'hui, qui vous permet, quand vous détenez un compte, d'être le seul à pouvoir le manipuler. Le fait de détenir un compte, c'est le fait, en fait, de détenir une clé vous permettant de manipuler ce compte et que personne d'autre ne détient. Et, quelque chose qui va intervenir et qui va être très important, c'est les fonctions de hachage. Tout à l'heure, je vais décrire ce que c'est avec un peu de précision ce que c'est qu'une fonction de hachage cryptographique et en particulier la fonction SHA-256 qui joue un rôle crucial dans le cas du Bitcoin. Alors, quand Satoshi a créé son réseau, ou quand il a imaginé son réseau, il s'est posé une question. Là, je commence à expliquer le protocole qui va justifier la dépense électrique ou qui, plutôt, va entraîner la dépense électrique qui pose un problème dans le cas du Bitcoin. Donc, son raisonnement, ça a été le suivant. Il dit, on crée un réseau pair-à-pair. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'être des nœuds du réseau, c'est-à-dire de détenir la blockchain qui est assez grosse, de recevoir les transactions qui circulent, de faire circuler les pages, d'ajouter les pages quand on doit ajouter des pages. Et donc, il faut une incitation. Donc, il faut créer un système qui va inciter des personnes indépendantes qui ne se connaissent pas et qui pourront rester anonymes si elles le souhaitent, d'être des nœuds du réseau. Donc, c'est ce problème de l'incitation. Alors, cette incitation, le principe qu'a adopté Satoshi Nakamoto, c'est de dire, eh bien justement, les nouveaux bitcoins qui vont être créés, ils vont servir à récompenser les ordinateurs et les propriétaires d'ordinateurs qui font fonctionner le réseau, c'est-à-dire qui détiennent la blockchain et qui font circuler les transactions, qui rajoutent les nouvelles pages quand il y a des nouvelles pages rajoutées toutes les 10 minutes. et donc, les nouveaux bitcoins qui sont créés, et je vous dis, au départ, il y en avait 0, puis après 50, 100, etc., etc., c'est ce qui va récompenser les nœuds qui valident. Alors, il y a un problème quand on voit les choses comme ça, c'est de dire, comment distribuer cette incitation ? Est-ce que j'essaie d'identifier tous les nœuds du réseau qui participent à la gestion de la blockchain et puis je leur distribue, par exemple, s'il y en a 10 000, je leur distribue un 10 000ième de ce qui est prévu toutes les 10 minutes pour les récompenser ou est-ce que j'utilise un autre système ? Alors, le système consistant à dire, j'en attribue un 10 000ième à chacun des 10 000 nœuds si j'arrive à identifier qu'il y a 10 000 nœuds, ça a un gros défaut, c'est que c'est sujet à une attaque, ce qu'on appelle les civil attaques. En fait, l'idée, elle est très simple, c'est que sur un réseau, paire à paire, vous pouvez apparaître sous la forme, sous une identité et puis finalement, sans avoir de matériel informatique plus puissant ou très puissant, vous pouvez aussi apparaître sous deux identités ou pourquoi pas sous 10 identités ou pourquoi pas sous 1 000 identités tout en ayant, si vous prétendez être un nœud gestionnaire du réseau en n'ayant qu'une seule copie de la blockchain puisque diverses identités vont utiliser la même copie de la blockchain que vous gardez sur votre disque dur. Et donc, si vous pouvez apparaître sous 1 000 identités et que la distribution se fait en proportion de ce nombre d'utilisateurs, de validateurs qui sont repérés par le réseau, vous allez gagner 1 000 fois plus que si vous apparaissez sous la forme d'une seule identité. C'est complètement absurde parce que, en fait, vous ne faites pas vraiment fonctionner le réseau 1 000 fois mieux parce que vous apparaissez sous 1 000 identités. Donc, ce type d'attaque où on prétend être plusieurs identités en même temps, plusieurs individus en même temps, ça rendait impossible ce mode d'attribution. Ça rend impossible aussi un autre mode d'attribution. On pourrait dire il y a 10 000 nœuds toutes les 10 minutes je tire au hasard avec une procédure quelconque mais il en existe en informatique qui peuvent très bien faire le travail l'un des numéros de ces 10 000 nœuds et puis c'est lui qui gagne les 6,25 bitcoins puisqu'aujourd'hui c'est ça qui est gagné toutes les 10 minutes. Mais ça, ça ne marche pas puisque c'est sujet de la même façon aux attaques 6 000, aux 6 000 attaques. Donc, il fallait trouver autre chose et c'est là que les preuves de travail vont jouer un rôle. Alors, ces preuves de travail, je dis tout de suite quel est leur principe. Le principe, ça va être de dire les nœuds du réseau qui veulent se faire attribuer la récompense qui a été mise toutes les 10 minutes vont être en compétition pour un concours de calcul. C'est-à-dire, il va y avoir des problèmes qui vont être posés, qui vont être renouvelés toutes les 10 minutes et le premier qui résoudra le problème, c'est lui qui se verra attribuer les 6,25 bitcoins où au départ, c'était 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Donc, il va y avoir un concours de calcul et il y a un concours de calcul qui est mis en place pour cette attribution. Donc, ce concours de calcul, en fait, il va avoir la propriété suivante, c'est que plus vous êtes capable de calculer une certaine fonction, la fonction SHA-256, c'est une fonction bien connue en informatique. Plus vous êtes capable de calculer cette fonction, plus votre probabilité de vous faire attribuer, de gagner le concours de calcul sera grande et plus donc votre probabilité de vous faire attribuer la récompense sera grande. Et très, très simplement, on peut dire, si vous détenez 1% de la puissance de calcul de tout le réseau, donc de tous les 10 000 nœuds qui participent à ce qu'on appelle le minage, eh bien, vous gagnerez à peu près une fois sur 100 l'attribution qui est faite toutes les 10 minutes. Donc, plus vous disposez de cette capacité à calculer la fonction de hachage SHA-256, plus vous augmentez vos capacités à gagner de l'argent, la probabilité que vous touchez les nouveaux bitcoins émis. Alors, on comprend bien que ce système, une fois qu'il est instauré, il crée une course à la puissance. Au départ, les gens qui faisaient ces calculs de SHA-256 pour se faire attribuer les bitcoins, ils utilisaient le processeur de leur ordinateur, après, ils ont utilisé des cartes graphiques, etc. Et puis, petit à petit, ils ont multiplié le nombre de cartes graphiques utilisées, et puis, à un moment donné, il est arrivé où ils ont créé eux-mêmes des cartes spécialisées, des cartes ASIC, pour calculer plus rapidement la fonction 256, SHA-256 sans dépenser trop d'électricité, parce que c'est quand même ça le problème. Si vous faites tourner 50 cartes graphiques, vous allez dépenser une certaine quantité d'électricité que vous devez payer. Et donc, il fallait essayer d'optimiser ce calcul du SHA-256, et donc, on a créé des cartes spécialisées pour calculer ce SHA-256, et donc, pour augmenter la probabilité qu'on avait de se faire attribuer les bitcoins. Alors, je précise quelque chose, la façon dont est gérée l'évolution du réseau bitcoin, c'est une sorte de système de vote qui va justement être lié encore à cette capacité. Plus vous avez une puissance grande de calcul de SHA-256, plus, en quelque sorte, vous avez un droit de vote important pour décider des évolutions du réseau, la mise à jour des programmes, etc. Et il y a un type d'attaque qui était envisagé dès le départ par Nakamoto, c'est ce qu'on appelle les attaques 51%, c'est que quand quelqu'un détient 51% du réseau, et bien en fait, de la puissance de calcul du réseau, donc de la puissance de calcul en SHA-256 du réseau, à ce moment-là, il devient capable de le manipuler et par exemple d'interdire certains types de transactions, voire de faire écrouler le réseau s'il a envie, parce qu'il ne fera plus passer aucune transaction, donc ce type d'attaque effectivement serait très ennuyeux et certaines crypto-monnaies ont été victimes de ce type d'attaque 51%. Dans le cas du bitcoin, comme il y a beaucoup de gens qui participent au minage et que détenir 51% ça serait vraiment très très coûteux, et bien on considère que la preuve de travail qui est utilisée, et bien c'est une forme de protection contre les attaques 51%. Cet argument n'est pas mauvais en soi, mais en fait il faut d'abord savoir qu'il y a d'autres attaques possibles qui sont envisageables concernant le réseau bitcoin, elles n'ont pas été mises en oeuvre avec succès jusqu'à présent, mais il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait un bug dans l'un des programmes qui fait fonctionner le réseau, donc dans les clients réseaux du bitcoin. Il se peut aussi que quelqu'un arrive à casser une primitive cryptographique qui est utilisée pour la signature ou pour autre chose et à ce moment-là il aura le pouvoir de s'emparer de certains comptes voire de tous, voire de faire s'écrouler le réseau. Donc les attaques 51% dont protègent en quelque sorte le système de preuve de travail que je vais décrire encore avec plus de précision un peu plus loin, c'est effectivement un argument en faveur de l'idée de preuve de travail. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres attaques possibles et le réseau bitcoin n'est pas protégé contre toutes les attaques parce qu'il est en quelque sorte assez bien protégé contre les attaques 51%. Les solutions à ces dépenses énergétiques dues à l'utilisation des preuves de travail, ça parlera preuves d'enjeu ou blockchain permissionnée ou d'autres choses comme ça, je vais en parler plus loin. Donc il y a des solutions et je vais expliquer qu'elles ne sont pas assez difficiles que ça à mettre en œuvre. Alors, à quoi ressemblent les matériels qui sont utilisés pour faire du minage, donc pour calculer du SHA-256 massivement, ben voilà, vous avez des appareils ici qui sont représentés. Ce n'est pas les plus récents, il doit y en avoir des un peu plus récents que ceux-là, mais ceux-là étaient les meilleurs il y a un an, un an et demi. voilà, et chacun comporte plusieurs centaines, je ne sais pas, c'est 200, je crois au moins, circuits ASIC pour calculer du SHA-256, chacune de ces machines là que vous voyez. Et puis ces machines, on les met sur des étagères, les étagères, on les met côte à côte dans des hangars et puis même dans le cas de la photo qu'on voit ici, c'est un hangar qui est détenu par Bitman, c'est une société chinoise, on met les hangars les uns à côté des autres. Donc non seulement il y a les machines les unes à côté des autres, les étagères les unes à côté des autres, mais il y a aussi les hangars les uns à côté des autres. Et donc ça fait des choses absolument ahurissantes, des collections de machines, des usines de minage qui ne font qu'une seule chose, calculer du SHA-256. Parce que plus vous êtes capable d'en calculer, plus vous augmentez les chances de vous faire attribuer les nouveaux bitcoins qui sont créés. Donc c'est complètement fou d'une certaine façon quand on voit des photos comme celle-ci d'imaginer que ces machines ne font rien d'intéressant. Elles ne participent pas à la circulation des informations sur le réseau paire à paire, ni à la circulation des pages, ni à la détention d'une blockchain qui est un peu lourde et c'est un petit peu coûteux de détenir une blockchain, mais ça n'a rien à voir avec ça, qui est simplement du calcul qui a été mis en place pour augmenter ses chances de se faire attribuer les bitcoins créés. Alors, je montre cette courbe, elle est assez amusante et surtout, si vous avez une idée de ce que sont les chiffres en informatique, vous allez être totalement ahuris. Ça indique le nombre de calculs de la fonction SHA-256 qui nécessite plusieurs centaines de calculs élémentaires pour être exécutés une fois, à chaque seconde, il y a plus de 10 puissance 20 calculs du SHA-256 qui sont effectués par l'ensemble du réseau bitcoin. 10 puissance 20, c'est absolument énorme. Alors, ces 10 puissance 20, évidemment, ils ont une dépense électrique. Alors, cette dépense électrique, elle est assez difficile à évaluer. Elle est difficile à évaluer parce que d'abord, les mineurs, ils peuvent être anonymes. Les mineurs, ils peuvent ne pas dire quel type de machine ils utilisent et il y a des machines qui dépensent plus d'électricité que d'autres, etc. Donc, c'est assez difficile. Mais on peut quand même avoir une évaluation relativement à quelques dizaines de pourcents près précise de la consommation électrique parce que si vous utilisez une machine qui est trop ancienne et qui donc un mauvais rendement en calcul du SHA-256 qui dépense beaucoup d'électricité pour calculer assez peu du SHA-256, ce n'est pas compliqué. Vous allez dépenser plus d'argent en électricité que ça va vous rapporter d'argent en bitcoin gagné. Donc, il y a un certain nombre d'écrémages qui se fait concernant les mauvaises machines ou les machines médiocres et du coup, on peut imaginer que le réseau est composé essentiellement de machines à peu près au meilleur niveau. Ensuite, on sait qu'elles sont fabriquées par millions. Il y a des millions de machines comme celles qu'on a vues sur les étagères tout à l'heure qui sont fabriquées. Et donc, on peut avoir une idée en gros de la dépense moyenne d'électricité qui est faite pour calculer un SHA-256 et donc les 10 puissances fin ou un peu plus même maintenant de SHA-256 qui sont calculées toutes les secondes. Et donc, ça permet d'avoir une évaluation. Alors, cette évaluation, elle n'est pas extrêmement précise. Mais, il y a une chose qu'on sait avec une certaine précision, c'est le nombre de SHA-256 qui est calculé. Tout à l'heure, j'ai montré la courbe juste avant. On connaît avec précision, avec une assez bonne précision de 2% au moins le nombre de SHA-256 qui sont calculés parce que quand le réseau fonctionne, on voit bien quels sont les nœuds qui gagnent en fonction de la... Je reprends. La difficulté du problème qui est posée, elle nécessite de faire un certain nombre de calculs de SHA-256. On voit combien de temps le réseau met à résoudre ce problème. Et donc, on a une idée relativement précise quand on fait des moyennes sur plusieurs périodes de 10 minutes consécutives. on a une idée de la puissance du réseau qui est derrière pour résoudre les problèmes qui sont posés dans un espace moyen de 10 minutes. Une chose que je n'ai pas précisé et que je précise ici en parlant de ça, c'est que la difficulté des problèmes qui sont posés toutes les 10 minutes, elle est ajustée. Elle est ajustée en fait toutes les deux semaines, toutes les 2016 pages, elle est ajustée de manière à ce que justement le temps de calcul qui va être nécessaire au réseau pour résoudre le problème reste de 10 minutes. quand on dit que le temps entre deux pages est de 10 minutes et que le problème est renouvelé toutes les 10 minutes, 10 minutes c'est une moyenne. Ça peut être un peu plus, ça peut être 12 minutes, ça peut même être 15 minutes, ça peut être 7 minutes, mais c'est une moyenne. Et l'ajustement qui est fait toutes les deux semaines de la difficulté des problèmes qui sont posés fait que ça reste en moyenne de 10 minutes d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, etc. Donc ici, on voit deux courbes qui sont des évaluations de la quantité d'électricité qui sont dépensées par les machines du réseau, donc les machines dans les usines de minage du réseau. Alors cette courbe a baissé, là on voit une baisse à peu près au milieu, c'est à l'époque où le cours du bitcoin a baissé, parce que quand le cours du bitcoin baisse, donc quand il est passé de 20 000 à 3 000, un certain nombre de machines qu'il était rentable de faire fonctionner ne sont plus rentables à faire fonctionner. Et donc ceux qui les font fonctionner vont les mettre en panne, voire s'en débarrasser ou les remplacer par des machines plus efficaces parce qu'ils dépensent plus d'électricité que ça ne leur apporte de bitcoin. Donc à certains moments, quand le cours du bitcoin baisse trop, le nombre de machines sur le réseau diminue. Et c'est comme ça que la puissance du réseau diminue et que l'électricité dépensée par le réseau diminue, comme on le voit sur la courbe à peu près au milieu. En revanche, quand le cours du bitcoin augmente, là il s'est produit quelque chose qui est un petit peu plus complexe. Quand le cours du bitcoin augmente, il devient plus rentable de participer au minage. Si la puissance du réseau global reste la même et que vous, vous augmentez votre puissance de minage, eh bien vous allez augmenter votre gain. et si vous arrivez à miner de manière plus efficace que les autres parce que vous avez fabriqué de meilleures machines, votre gain va augmenter. Mais ce qui se produit, c'est que quand votre puissance de minage pour une quantité d'électricité donnée augmente, les autres concurrents qui vont eux aussi développer leur technologie vont progresser de la même façon. Et au bout du compte, le fait que les puces de minage progressent au cours du temps, ça n'augmente pas ça ne diminue pas la consommation d'électricité puisque cette consommation d'électricité, en gros, ce qui est important, c'est le coût qu'elle a. Plus la consommation d'électricité est importante, moins celui qui mine va dépenser. Mais si son processeur calcule plus vite, il va toujours être prêt à dépenser la même quantité d'argent pourvu que ce soit rentable. Je vais parler de la rentabilité dans deux secondes. donc cette consommation d'électricité, on va la mesurer par TWh par an. Il y a plusieurs sites qui font cette évaluation. Moi-même, j'ai fait des évaluations et j'arrive sur des chips qui sont tout à fait comparables, même si ce n'est pas à 1% près, c'est plutôt à 10% près. Et aujourd'hui, elle est évaluée. Ce qu'on voit ici, c'est la courbe rouge. c'est le maximum, c'est 70 TWh par an. Donc c'est la courbe d'évaluation, je dirais, raisonnable. Et puis la courbe qui est un peu plus claire en dessous, c'est une dépense minimale. Dépense minimale, c'est en imaginant que tous les mineurs utilisent la machine la meilleure, c'est-à-dire celle qui dépense le moins d'électricité par SHA-256 calculé. Et donc effectivement, cette courbe minimale, elle n'est pas très réaliste parce que ce n'est pas vrai que tous les mineurs utilisent la machine la meilleure. Donc aujourd'hui, on va osciller entre 70 TWh par an ou 50, mais 50 étant un minimum. Alors pour avoir une idée de ce que ça signifie, il faut avoir en tête qu'un réacteur nucléaire, c'est à peu près 8 TWh par an. Ça produit à peu près 8 TWh par an un réacteur nucléaire moyen. Donc même en envisageant la dépense minimale, on arrive à 6 réacteurs, mais probablement une dizaine. donc la dépense électrique du réseau Bitcoin, uniquement pour l'attribution de la récompense, le concours de calcul qui détermine qui gagne les Bitcoins, dépense l'équivalent de ce que produisent une dizaine de réacteurs nucléaires. Autre comparaison, toujours pour illustrer cette valeur qui est colossale, c'est que si on considère toutes les éoliennes de France, alors j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, en 2019, toutes les éoliennes de France ont produit 34 TWh. Donc, ces 34 TWh ne suffisent pas à faire fonctionner le réseau du Bitcoin, à faire fonctionner le concours de calcul du réseau Bitcoin. C'est assez fou, des éoliennes en envoient partout, on imagine qu'elles produisent quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable. Et puis, si on veut comparer encore à quelque chose de plus général, la production électrique en France, elle est de 474 TWh par an en 2019, et donc, on voit que le Bitcoin dépense l'équivalent d'à peu près, selon le chiffre comprend, mais enfin, au moins 10% de ce que produit l'électricité en France. La dépense dont je parle pour le Bitcoin, c'est évidemment la dépense au niveau mondial, ce n'est pas en France. Alors, je reviens sur l'histoire de la rentabilité. Pourquoi est-ce que les gens achètent des machines, fabriquent des machines, conçoivent de nouveaux circuits pour miner ? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est une affaire rentable. C'est comme fabriquer des vélos en dépensant 50 euros pour fabriquer un bon vélo, puis le vendre 200 euros. On gagne de l'argent parce qu'on le vend plus cher. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. C'est un problème industriel d'une certaine façon. On peut le voir comme ça. Si on regarde le gain en dollars par an, ça va être de l'ordre de 6 milliards. Alors ça, ça varie d'un jour à l'autre en fonction du coût, évidemment. Mais enfin, bon, les chiffres que je cite ici correspondent aux cours que j'ai montrés tout à l'heure. Donc, 17 000 dollars par Bitcoin. Donc, en gros, on gagne 6 milliards par an quand on... 6 milliards de dollars sont distribués par création de nouveaux Bitcoin par an. Et puis, quand on imagine, quand on essaie d'évaluer le coût de la dépense électrique du réseau, alors, on fait une certaine hypothèse sur le coût du kilowattheure, si on fait 5 cents de dollars par kilowattheure, on arrive à 3 milliards 800 millions ou 900 millions. On va dire 4 milliards pour simplifier les choses. Donc, d'un côté, on gagne 6 milliards, de l'autre côté, on dépense 4 milliards. Donc, voilà, c'est intéressant de faire du minage. Et tant que c'est intéressant comme ça, tant que le cours du Bitcoin est assez élevé, eh bien, on va construire de nouvelles puces, on va les assembler dans de nouvelles machines qu'on va mettre en marche sur les réseaux électriques dont on dispose, à condition de payer l'électricité pas trop cher, évidemment, ça, c'est la condition sine qua non, et on va gagner de l'argent. Et c'est comme ça que cette industrie, en quelque sorte, fonctionne et peut calculer sa rentabilité, sauf que sa rentabilité est quand même très incertaine et très spéculative puisqu'elle dépend du cours, elle dépend directement du cours du Bitcoin. Alors, on peut évaluer l'empreinte carbone. Bon, alors, moi, je ne connais pas très bien ces chiffres-là, mais voilà, c'est assez important. et la dépense électrique qui est mentionnée sur ce transparent de 77 TWh, c'est donc celle qui est calculée par le site DigiEconomist qui propose des chiffres qui sont équivalents à ce que calculent d'autres chiffres, donc j'ai tout à fait confiance dans ces chiffres-là. On peut comparer à la dépense électrique des pays, donc c'est fait sur ce transparent, ce n'est pas très important et dans le cas de la France, on le disait de l'ordre de au moins 10%, mais un peu plus. Voilà, alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire-là, et je vais un petit peu détailler ça puisqu'il me reste 10 minutes, ça n'est pas les échanges sur le réseau, donc les transactions qui circulent sur le réseau, ni le stockage de la blockchain en chacun des 10 000 nœuds du réseau, ni le fonctionnement des machines qui détiennent la blockchain, celles qui enregistrent la blockchain, qui dépensent de l'énergie. Ça, ça dépense une certaine énergie, mais ce n'est pas très important comparé à ce qui est dépensé pour la course de calcul. C'est de l'ordre sans doute de 1 ou 2 TWh par an, mais vraisemblablement pas plus. Donc c'est assez négligeable devant le reste. Ce n'est pas totalement négligeable, mais c'est assez négligeable devant le reste. Ce qui dépense de l'électricité dans le cas du fonctionnement d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin, c'est le calcul pour attribuer à la récompense de 6,25 Bitcoin plus les commissions dont je n'ai pas parlé toutes les 10 minutes. Cette dépense monstrueuse provient de la méthode d'attribution de nouveaux Bitcoin au validateur. Il faut bien comprendre ça. S'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est ça. Et l'idée que je vais expliquer un peu plus loin, qu'il y a des solutions à cette absurdité. Alors, là, je vais décrire maintenant ce concours de calcul. Je l'ai dit, c'est celui qui calcule le plus de SHA-256, celui qui en calcule le plus vite, qui augmente ses chances de se faire attribuer les Bitcoins. Comment ça fonctionne ? L'idée est assez simple. Je vais décrire un petit peu ce que font les fonctions de hachage cryptographiques et ce que fait la fonction de hachage SHA-256. Les fonctions de hachage, ce sont des fonctions qui prennent un fichier informatique, on va l'appeler S dans notre histoire, la fonction, on va l'appeler H, et qui transforment ce fichier S en une suite de symboles, en général, de taille limitée. Dans le cas du SHA-256, ça sera 256, 0 ou 1, donc une taille limitée, qu'on va appeler l'empreinte du fichier. Donc, ça prend un fichier, aussi long soit-il, et ça lui associe une empreinte qui est une suite, dans le cas du SHA-256, de 256, 0 ou 1. Mais pour que cette fonction de hachage soit utile en informatique, il faut qu'elle ait certaines propriétés, et le SHA-256 les a. D'abord, il faut qu'en pratique, il soit impossible si je vous donne un R, donc une suite de 256, 0 ou 1, il soit impossible en pratique de trouver un S tel que H de S égale R. Donc, c'est l'impossibilité de l'inversion de la fonction de hachage. Ça, c'est dû au fait qu'il y a trop d'empreintes possibles, et que vous aurez beau essayer beaucoup, beaucoup de S différents, il y a trop d'empreintes possibles pour que si je vous donne un R précis, vous arriviez, sauf, coup de hasard extraordinaire, mais d'une improbabilité très grande, que vous ne trouverez pas de S tel que H de S égale R. Ça, c'est la possibilité de l'inversion. Autre chose, il faut que les valeurs produites par quelqu'un qui essaye diverses valeurs du fichier S soient un peu comme si elles étaient tirées au hasard. Donc, les 256, 0 ou 1, il faut imaginer que quand vous changez de fichier S et que vous changez le calcul que fait la fonction H, quand vous donnez un nouveau fichier à la fonction H, eh bien, en fait, c'est un peu comme si vous tiriez au hasard des 0 ou 1, 256, 0 ou 1. Donc, c'est un peu comme si c'était un tirage au hasard. En particulier, d'ailleurs, si vous changez un seul caractère du fichier S, le nouveau R que vous allez obtenir, rappelons R', eh bien, il va être totalement différent du R que vous aviez avant. Et impossible de savoir comment, le rapport qui peut y avoir entre le R que vous aviez et puis le nouveau R, R' que vous avez quand vous avez changé un caractère de S. Donc, ce sont les fonctions, les qualités qu'on attend d'une fonction de HH cryptographique. Alors, maintenant, imaginez que vous en avez une et le SHA-256 en est. on est une. Eh bien, voilà un exercice de travail qui va être impossible à faire rapidement. Voilà un travail qui va être impossible à faire rapidement. Donc, on va l'appeler travail de niveau K. Trouvez un fichier S tel que H de S commence par K fois 0. Donc, par exemple, 10 fois 0. Si je vous demandais d'imaginer que vous avez un programme qui vous calcule la fonction SHA-256 ou qu'on en trouve sur Internet très facilement sur des sites, il suffit juste de taper SHA-256 et grâce à ces programmes que vous trouvez sur Internet ou que vous fabriquez vous-même, puisque le SHA-256 est parfaitement défini, vous pouvez calculer SHA-256 de n'importe quel fichier. Imaginez que je vous demande de trouver un fichier tel que H de S commence par 1,0. Ce n'est pas difficile. Vous n'allez peut-être pas réussir du premier coup. Vous allez calculer H de S pour un fichier quelconque et puis s'il ne commence pas par 0, vous allez en essayer un autre. Et comme les 0 ou 1 qui commencent l'empreinte calculée par la fonction H, c'est comme s'ils étaient tirés au hasard, au bout de 2 essais ou 3 essais ou en tout cas 10 essais au plus, vous allez trouver un fichier S qui commence par 1,0. Donc, ce n'est pas difficile. Si je vous demande de trouver un fichier tel que H de S commence par 2,0, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir que vous en fassiez à peu près 4. Si vous avez de la chance, ça va aller, un peu plus que 4 si vous n'avez pas de chance. Et vous allez trouver un fichier tel que H de S commence par 0,0. Si je vous demande de trouver un fichier S qui commence par 10,0, alors là, ça va être plus difficile. Il va falloir faire en gros 1024 essais puisque 2 puissance 10, c'est 1024. Et puis, si on vous demande 20,0, ça sera encore plus difficile. Ça sera à peu près un million d'essais pour réussir, etc. Et plus le cas va être élevé, plus, si la fonction de hachage est bien conçue et a bien les propriétés que j'ai indiquées, plus il sera difficile et long de trouver un fichier S qui commence par K,0. Donc, voilà, plus le cas est grand, plus il faut essayer de nombreux S avant d'en trouver un convenable. Et puis, il y a une autre propriété de ce protocole de travail obligatoire, en quelque sorte, pour obliger quelqu'un à faire un long travail, c'est que si quelqu'un trouve un fichier S tel que H2S commence par 10,0, disons, celui qui veut contrôler qu'il a vraiment trouvé ce fichier, ce n'est pas compliqué, il lui demande le fichier S, il calcule lui une fois H2S et il vérifie qu'effectivement, le H2S, il commence par 10,0. Donc, trouver un fichier qui commence par K,0 quand K est grand, c'est difficile et long et ça ne peut se faire qu'en calculant un grand nombre de fois H avec des fichiers différents. Par contre, vérifier que quelqu'un qui prétend avoir trouvé un fichier S qui commence par, disons, 30,0 a effectivement trouvé un fichier S qui commence par, dans l'empreinte, commence par 30,0, ça, c'est immédiatement vérifiable. C'est ce qui est la base du calcul du concours de calcul qu'il y a sur le réseau Bitcoin. La comparaison qu'on peut faire, mais je pense que vous l'avez compris maintenant, c'est le lancer de dés. Si on vous demande de lancer les dés jusqu'à obtenir un double 6, il n'y a pas de secret sauf si les dés sont truqués. Vous allez lancer une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout de 30 fois, 50 fois, vous allez à un moment donné obtenir un double 6. si on vous demande d'obtenir qu'à fois le 6 en lançant KD, il va falloir que vous le lanciez un bien plus grand nombre de fois. C'est exactement le principe, le fonctionnement de la preuve de travail à partir d'une fonction de hachage. Donc, choisir un fichier ou calculage de CS est à peu près équivalent que lancer des dés. Alors, à quoi sert tout ça ? Ça peut servir à plusieurs choses et d'ailleurs, les fonctions de hachage et les preuves de travail n'ont pas été introduites au départ pour le bitcoin, elles ont été introduites pour autre chose. Donc ça, je viens déjà de le commenter. Elles ont été introduites pour concevoir des moyens de lutter contre le spam. L'idée, c'était la suivante. Je ne pense pas qu'elle ait été vraiment développée à très grande échelle mais voilà, l'idée, je la présente, elle est intéressante. C'est que si vous voulez ne plus recevoir de spam, vous pourriez mettre une sorte de barrière à l'entrée de votre ordinateur, enfin de votre boîte aux lettres, c'est de dire celui qui veut m'envoyer un mail, il faut qu'il fasse un certain travail. Par exemple, trouver un fichier S puis vous allez changer un peu certaines contraintes sur ce fichier S pour que le travail ne puisse pas être fait une fois pour toutes. Trouver un fichier S qui vérifie une certaine propriété et dont l'empreinte commence par 10 zéros. Donc, à ce moment-là, celui qui veut vous envoyer un mail, il faudra qu'il ait effectivement fait ce travail. Si vous remplacez par 10 zéros, par 100 zéros, un peu trop, par 30 zéros, le travail prendra sur un processeur moyen, il prendra quelques secondes et donc celui qui veut vous envoyer un mail, il sera obligé, avant de pouvoir accéder à votre boîte aux lettres, de faire un travail qui lui prendra quelques secondes. Donc, il pourra envoyer un peu de spam, mais si à chaque fois, ça lui prend, disons, ne serait-ce qu'une seconde pour franchir le blocage qui est à l'entrée de la boîte aux lettres, des boîtes aux lettres qu'il veut inonder, et bien, il ne pourra pas le faire des milliers de fois. On ne pourra pas faire du spam avec des milliers et des milliers d'envois. Donc voilà, c'était ça l'idée au départ. Mais ce n'est pas comme ça que ça a été utilisé pour le bitcoin. L'idée, ça a été donc de contrer ce que j'ai appelé les civil attaques. L'idée, c'est de dire maintenant, quand quelqu'un va vouloir se faire attribuer les bitcoins, dire qu'il est un nœud du réseau, et bien en fait, il va participer à ce concours où chaque dix minutes, il y a un nouveau problème qui est posé à résoudre, qui nécessite en moyenne dix minutes parce que le problème, il est ajusté pour que la puissance de tout le réseau mette dix minutes à peu près pour le résoudre. Et puis, il va effectivement travailler et vous ne pourrez pas mener les attaques civiles que j'ai décrites tout à l'heure puisque si vous disposez d'une certaine puissance de calcul, même si vous apparaissez sous deux identités, vous ne disposez pas d'une double puissance de calcul. Donc, le fait de pouvoir apparaître sous plusieurs identités, ça ne vous permet pas de multiplier votre apparence sur le réseau un grand nombre de fois. Votre apparence, elle a comme poids la puissance de calcul que vous avez du SHA-256 qui augmente votre probabilité d'être celui qui va gagner le concours, mais vous ne pouvez pas l'augmenter artificiellement. Et donc, ça, c'est une bonne solution en quelque sorte pour effectivement résoudre le problème de l'attribution à un nœud du réseau de l'encouragement et de la rétribution pour ceux qui participent au minage, mais c'est une façon de fonctionner qui est raisonnable sur le principe que ça permet bien de lutter contre les cibles d'attaque, mais ça ne résout pas, mais ça entraîne un nouveau problème, ça crée un nouveau problème qui est la dépense électrique. Donc, tout ça, je l'ai déjà dit. Alors, est-ce que cette preuve de travail est le seul moyen d'attribuer la récompense toutes les 10 minutes ou est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Alors, il y a d'autres moyens et en particulier, il y a la preuve d'enjeu. Alors, c'est représenté ici sous ce petit schéma. Donc, d'un côté, il y a indiqué la preuve de travail. La preuve de travail, elle est telle que la probabilité de gagner, donc l'incitation, les 6,25 bitcoins qui sont distribués, est proportionnelle à la capacité que vous avez à mener certains calculs. Et l'idée de la preuve d'enjeu, c'est autre chose. C'est que chacun des nœuds du réseau qui va participer à ce concours pour se faire attribuer l'incitation. Donc, si c'était comme ça que fonctionnait le bitcoin, ça serait 6,25 bitcoins aujourd'hui. Ça va être lié, ça va être proportionnel à une somme d'argent que vous avez engagée. Comme quand on joue au poker, vous engagez une certaine somme d'argent et plus vous engagez une somme d'argent importante, plus vous avez une probabilité forte de gagner. Donc, ça, ça ne va créer aucune dépense électrique particulière. en revanche, ça va bien faire le travail parce que vous ne pouvez pas engager plus d'argent que vous n'en avez. Donc, vous n'allez pas pouvoir apparaître sous plusieurs identités en présentant plusieurs fois la même somme d'argent puisque quand vous l'avez mise, quand vous l'avez présentée, elle est en quelque sorte bloquée par le réseau et vous ne pouvez pas la présenter une deuxième fois. Et donc, cette idée toute simple des preuves d'enjeu qui évite la dépense électrique engendrée par le fonctionnement de la preuve de travail du réseau Bitcoin, elle est tout à fait satisfaisante. Alors, on peut détailler parce que le type d'attaque qu'il y a sur la preuve d'enjeu n'est pas exactement le même que le type d'attaque qu'il peut y avoir sur la preuve de travail. Mais, la preuve la plus simple que la preuve d'enjeu fonctionne, c'est qu'il y a des monnaies dans le tableau des disques que j'avais indiquées tout à l'heure qui fonctionnent selon le principe de la preuve d'enjeu, qui détiennent des milliards de dollars. Et si ces monnaies cryptographiques qui fonctionnent selon un principe de preuve d'enjeu étaient faciles à attaquer parce que la preuve d'enjeu n'avait pas la même solidité que la preuve de travail, eh bien, ces milliards de dollars, ils auraient été captés par des hackers qui auraient profité de cette faiblesse de la preuve d'enjeu. Donc, la preuve d'enjeu, à mon sens, elle est aussi solide, aussi robuste et fait aussi bien le travail pour lutter contre les civiles attaques que la preuve de travail. Et donc, c'est une bonne solution et elle est adoptée par un certain nombre de crypto-monnaies comme par exemple, je n'ai plus le nom en tête, c'est Cardano, je voulais dire. Voilà. Il y a des variantes, en particulier, il y a la preuve d'enjeu délégué où les gens qui engagent de l'argent obtiennent non pas le droit de toucher directement l'argent qui va être émis, mais de nommer des délégués, donc de nommer des gens qui vont participer et qui vont être en nombre limité. Par exemple, il peut y avoir 30 validateurs qui vont être désignés, etc. Donc, il y a toutes sortes de variantes qui ont la propriété de ne pas dépenser d'électricité quand elles fonctionnent et qui ont des rôles équivalents, alors avec des propriétés particulières pour chacune, de se substituer à la preuve de travail. Donc voilà, et j'arrive à la conclusion, je n'ai pas trop dépassé. Les blockchains et les monnaies cryptographiques sont-elles une révolution ? La première question qu'on se pose. Alors, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, ce n'était pas l'objet de mon sujet, mais oui, dans le domaine monétaire, il n'y a aucun doute qu'elles apportent quelque chose, elles permettent de créer un argent numérique qui peut être anonyme si on le souhaite, un argent liquide numérique qui n'existe pas autrement. Quand vous utilisez un compte, vous êtes identifié, etc. Donc, en plus, j'ai mentionné le terme de smart contract, de contrat intelligent, on dit aussi, la possibilité de faire intervenir cet argent numérique dans des nouveaux types d'applications, c'est effectivement quelque chose aussi qui est révolutionnaire et c'est ce qui en fait l'intérêt et c'est ce qui fait que les banques centrales aujourd'hui s'intéressent aux crypto-monnaies et envisagent d'en développer. Alors, d'une manière générale, le principe des blockchains permet, en attribuant de la valeur à certains objets qui ne vont pas être duplicables sur le réseau, de créer une finance décentralisée, donc un défi, on le dit aussi, donc un nouveau type d'objets qui vont permettre de repenser la façon dont fonctionne la finance et d'une manière générale, les objets de valeur qu'on peut faire circuler sur le réseau. Donc, les blockchains créent un Internet de la valeur, je l'ai déjà dit, mais plus généralement encore, les blockchains, et ça, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est un moyen de partager de l'information, pas seulement de créer des jetons qui ont de la valeur, mais c'est un moyen de créer de l'information qui va être infalsifiable et sécurisée et de ce point de vue-là, c'est un autre type d'application des blockchains, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, sinon révolutionnaire. Le cas des preuves de travail du Bitcoin, j'espère l'avoir à peu près démontré, et de quelques autres monnaies, il y en a d'autres, en particulier, il y a un cas qui est intéressant à mentionner, c'est l'Ether du réseau Ethereum. Il fonctionne aujourd'hui avec une preuve de travail, mais depuis deux ans, le réseau conçoit un passage à la preuve d'enjeu, à une forme de preuve d'enjeu. Ce passage ne s'est pas fait, c'est un peu dommage, mais il y a des difficultés à le faire, mais ce passage est toujours envisagé. Et le réseau Ethereum, qui est le deuxième plus puissant et le plus adapté de tous les réseaux importants pour faire fonctionner des smart contracts, veut se débarrasser de la preuve de travail, il a compris que c'était absurde, et veut passer à la preuve d'enjeu. Donc, dans le cas du Bitcoin, Satoshi Nakamoto était peut-être quelqu'un de génial, qui a conçu quelque chose de tout à fait extraordinaire et de miraculeux, mais son système de preuve de travail, c'est une erreur. Je l'ai écrit en rouge. Ça peut être remplacé par d'autres choses. Il y a toutes sortes de variantes. J'ai mentionné principalement les preuves d'enjeu, puisque c'est des choses qui peuvent fonctionner sur des blockchains publics, mais il y a d'autres procédés encore plus simples qui peuvent fonctionner sur des blockchains qui ne seraient pas des blockchains publics. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'une blockchain soit un gouffre énergétique. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Jean-Paul. Eh bien, bien que nous soyons près du stade Pré-Pierre-Montrois, on n'est pas équipé dans les studios de la Web TV de l'Université de Lille pour faire des applaudissements fictifs avec les gens qui sont sur le terrain. Donc, il n'y a pas ces applaudissements fictifs, mais ils sont dans toutes nos pensées parce que nous avons bien suivi ta conférence et il y a de nombreuses questions qui sont arrivées par l'intermédiaire du site. Alors, d'abord, Daniel qui nous demande que sont les stable cones ? Alors, j'en ai mentionné un, le Tether, et j'ai expliqué en deux mots, mais je vais redétailler parce qu'ils ont pris une importance très grande récemment. Donc, les Tether, ce sont des monnaies qui vont fonctionner sur des blockchains, éventuellement sur plusieurs. Dans le cas du Tether, ils fonctionnent sur plusieurs blockchains. Ce sont donc des unités qui sont non duplicables, comme ça, donc qui n'est pas possible et qui fonctionnent donc pour ce qui est de la circulation de ces unités de manière décentralisée grâce à une blockchain ou plusieurs blockchains, mais qui sont émises d'une manière particulière. Et donc, elles vont être moins décentralisées en ce sens qu'il va y avoir un acteur particulier, c'est une entreprise, qui va gérer les émissions d'une manière totalement différente de ce qui se passe sur le Bitcoin puisque, dans le cas du Tether, l'entreprise qui s'appelle Tether Limited, elle accepte d'émettre un nouveau Bitcoin, pas un nouveau Bitcoin, un nouveau Tether à chaque fois que vous lui donnez un dollar. Et à ce moment-là, il circule sur le réseau ou sur le réseau que vous avez choisi d'ailleurs. Et puis, quand vous n'en voulez plus et que vous voulez revendre votre Tether, la société en question vous redonne un dollar avec une sorte de petite commission entre-temps mais qui n'est pas très importante. Ce qui fait que quand vous avez le Tether, vous bénéficiez de la fluidité et des smart contracts que j'évoquais que vous n'avez pas quand vous avez un dollar. Donc, c'est intéressant d'avoir des Tether. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, si on regarde la circulation des Bitcoins par jour, le nombre de Bitcoins qui circulent par jour et le nombre de Tether qui circulent par jour ramenés en équivalent dollars, il y a plus de Tether qui circulent par jour que de Bitcoins qui circulent par jour. Le Bitcoin, c'est un truc spéculatif. Vous en achetez parce que vous espérez que ça va monter. Le Tether, vous en achetez parce que vous avez un intérêt à en disposer parce que ça vous permet d'utiliser des applications qui fonctionnent avec le Tether et les monnaies cryptographiques. Ça vous permet de faire circuler plus facilement cette unité. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et le fait qu'il y ait plus de Tether qui circulent chaque jour que de Bitcoin, en équivalent dollars, ça prouve bien que ça résout un problème. Vous ne gagnerez pas d'argent en spéculant sur le Tether. Il vaudra toujours 1, voire 0,99 ou 1,01 parfois. Enfin bon, les variations de cours, c'est ça. En revanche, pour ce qui est de l'utilité que vous pouvez avoir de disposer d'une monnaie cryptographique, le Tether, c'est effectivement quelque chose d'utile. Merci beaucoup Jean-Paul. Eh bien, j'évoquais les applaudissements et il y a une rafale de félicitations qui arrivent sur le site. Il y a Régis, Nara, Margot, Alain, Daniel, Eric qui te remercient et qui disent bravo. Alors, une autre question maintenant qui arrive par Alain. pourquoi les banques n'ont-elles pas développé les cyber-monnaies et qu'est-ce que serait une monnaie de banque centrale ? Alors, les banques auraient pu effectivement se saisir de l'idée des crypto-monnaies. Alors, pour ce qui est des stable coins, d'une certaine façon, elles s'en sont saisies puisque aujourd'hui, les stable coins sont émises par des entreprises qui ont tout à fait pignons sur rue et le système d'audit qui est associé au compte qui détient des dollars en parallèle des stasers qui sont émis. Ce sont des choses tout à fait officielles. Il y a des banques qui ont même émis des stable coins qui ne sont pas adossés aux dollars mais qui sont adossés à l'or. Donc, on peut faire toutes sortes de stable coins en les adossant non pas nécessairement à une monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro mais à autre chose. Donc, les banques, d'une certaine façon, acceptent de s'y intéresser. Il y a un autre exemple qui est intéressant, ce n'est pas une banque, c'est Libra qui était lié à Facebook. Alors, Facebook a annoncé, et d'ailleurs, il n'a pas renoncé aujourd'hui, à émettre une monnaie qui lui soit propre qui s'appelait le Libra. Alors, dans un premier temps, le Libra devait être une sorte de stable coin gérée par un réseau paire à paire, mais uniquement de 100 nœuds qui auraient été identifiés, donc beaucoup moins de nœuds, mais ces 100 nœuds, ça crée effectivement quand même une décentralisation tout à fait substantielle. Et au lieu d'être adossé sur le dollar simplement, ça aurait été adossé sur un panier de monnaie. Mais seulement, quand Facebook a annoncé qu'il allait créer ça et qu'il a défini assez précisément la façon dont il allait émettre ce Libra, il y a eu une levée de bouclier parce qu'on a compris que cette société qui a des milliards de comptes, des milliards de gens qui utilisent ces applications, pouvait, pour le coup, créer une monnaie qui allait être un peu gênante, voire pouvoir se substituer dans beaucoup d'applications peut-être trop, beaucoup d'utilisations peut-être trop, au dollar ou à l'euro ou à toutes sortes d'autres monnaies. Et donc, il y a eu une levée de bouclier qui a freiné et qui a empêché jusqu'à aujourd'hui l'émission de ce Libra. Facebook n'a pas renoncé. Il va émettre un Libra, donc vraisemblablement dans le courant de l'année 2021, qui sera uniquement adossé au dollar. Donc, ça sera une sorte de thèseur. Bon, est-ce que ça sera intéressant ? Est-ce que ça sera un succès ? Est-ce que ça va se multiplier par dizaines de milliards ou centaines de milliards ? Ce qui est possible vu l'importance de la société Facebook ? Comment vont réagir les États et les banques centrales face à ça ? Je n'en sais rien. C'est à voir. Donc, les sociétés privées, les banques, ou pas forcément les banques quand il s'agit de Libra, ont été intéressées par les stable coins et les banques centrales elles-mêmes. Alors, les banques centrales elles-mêmes, elles se rendent compte, elles comprennent petit à petit, elles ont été un peu longues, elles ont été hostiles au départ au bitcoin, elles le sont d'une certaine façon toujours hostiles au bitcoin ou à l'éther ou à ces choses-là qui sont non adossées, c'est très différent des stable coins. Elles sont intéressées et elles comprennent que les stable coins, si elles se multiplient, en particulier si Facebook réussit à en émettre l'équivalent de milliards de dollars, c'est un petit peu ennuyeux, ça risque de déstabiliser leur propre monnaie et donc aussi tout simplement parce que le nouveau type d'application qu'on peut développer grâce aux monnaies cryptographiques, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas et pourquoi est-ce que les banques centrales ne seraient pas un support ou un outil pour développer ce nouveau type d'application et donc pourquoi elles n'offriraient pas leur crypto-monnaie qui permettrait ce développement d'application et qu'elles contrôleraient parce que si elles émettent une crypto-monnaie et d'une certaine façon, elles vont avoir un certain contrôle sur cette crypto-monnaie. Donc, elles ont compris que c'était absurde et donc elles envisagent, la Banque d'Angleterre l'envisage, en Australie, il y a des projets aussi assez précis, en Europe aussi, il y a des projets assez précis, il y a des essais qui sont faits mais en petite grandeur y compris par la Banque de France. Donc, cette idée va effectivement émerger et je suis sûr que les crypto-monnaies de Banque centrale vont exister. Alors, il y a deux problèmes concernant les crypto-monnaies de Banque centrale qui sont délicats. C'est, le premier problème, c'est l'anonymat. Est-ce que vraiment, comme le Bitcoin, les banques centrales vont accepter d'émettre des unités de compte, donc des euros qui seraient numériques, et qui pourraient être détenus anonymement et circuler anonymement de France, en Australie, aux Etats-Unis, au Japon, ou je ne sais où, quasiment instantanément. Vraisemblablement, non. Moi, je pense que non. Et donc, l'anonymat qui est permis, qui est obligatoire en fait avec le Bitcoin ne sera sans doute pas permis avec les crypto-monnaies de Banque centrale. Mais à ce moment-là, si on ne permet pas du tout l'anonymat pour ces crypto-monnaies de Banque centrale, à ce moment-là, elles ne servent pas à grand-chose, puisque ça se prétend ou ça se présente comme un argent numérique liquide, du cash liquide, du cash numérique, si ce n'est pas anonyme, ce n'en est pas vraiment. Quand je vais acheter du pain chez ma boulangère, elle ne connaît pas mon identité, je peux aller dans n'importe quel restaurant et payé en liquide, et on ne connaît pas mon identité, et c'est une façon de protéger la vie privée et auquel peut-être un certain nombre de gens tiennent. Moi, personnellement, j'y tiens. Donc, si on crée des monnaies de banque centrale, des monnaies cryptographiques de banque centrale qui ne sont pas du tout anonymes, d'une certaine façon, ça ne sera pas très intéressant pour les utilisateurs de base. Donc, le problème, à mon avis, qui se pose pour les monnaies cryptographiques de banque centrale, c'est qu'elles ne soient pas anonymes quand il s'agit de grosses transactions ou de gros comptes, par contre, qu'il puisse y avoir un certain usage anonyme, des petites sommes pour que, justement, ça se joue vraiment le rôle de monnaie numérique anonyme comme d'argent liquide anonyme. Donc, ça, je crois que c'est le premier problème. Peut-être qu'il y aura deux sortes de crypto-euros ou de crypto-dollars quand elles existeront. Ceux destinés à des gros mouvements qui ne pourront pas être anonymes et puis ceux destinés à des petits mouvements qui le seront, dont on tolérera l'anonymat. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, lui, il est plus simple parce que sa solution est évidente, c'est est-ce que la Banque centrale doit créer une sorte d'adossement comme le thésard est adossé à une réserve en dollars ? La réponse est évidemment non. Ben non. La Banque centrale, elle fait ce qu'elle veut et particulièrement en ce moment, d'ailleurs. Elle émet massivement de nouvelles unités. En gros, c'est la confiance qu'on a dans ce qu'elle fait, dans l'économie qui est derrière la Banque centrale européenne ou la Fed américaine qui fait qu'on a confiance dans les unités qu'elle émet. Si elle émet des unités numériques, on aura la même confiance que quand elle imprime des billets ou quand elle crédite des comptes pour les banques commerciales. Donc, non, il n'y aura pas l'équivalent du thésard. Ça ne sera pas l'équivalent de Banque centrale du thésard. Ça sera simplement des unités qui auront un statut particulier parce qu'elles pourront être manipulées par un certain type d'applications qui auront été développées, donc les portes-monnaies associées à ces monnaies de Banque centrale. Et donc, ça ne sera pas la même chose que des stable coins. Ça ressemblera à des stable coins, mais ça ne sera pas des... Et une question que peuvent se poser les banques centrales, c'est est-ce qu'elles vont perdre le contrôle de la masse monétaire en faisant ça ? La réponse, c'est non, parce qu'elles émettront autant qu'elles veulent, c'est-à-dire peu si elles le souhaitent dans un premier temps de ces unités de banque centrale, de ces unités monétaires de crypto-monnaies. Donc non, ça pose, sur ce plan-là, je pense que ça ne pose pas de problème aux banques centrales. C'est plutôt une frilosité ou une hésitation ou la crainte quand même des bugs qui pourraient exister sur le réseau ou des choses comme ça. Enfin, il faut que la confiance vienne, que les banques centrales s'approprient cette technologie et acceptent d'y jouer. Ce qui se fera, à mon sens, inévitablement, un jour ou l'autre. Merci beaucoup. Donc, d'autres questions qui arrivent. Daniel qui demande si les crypto-monnaies pourraient être interdites et si oui, pourquoi ne le sont-elles pas ? Alors, elles peuvent être interdites et d'ailleurs, au Maroc, les crypto-monnaies sont interdites. Il y a d'autres pays, mais ça varie un peu. En Russie, à un moment donné, elles étaient interdites. En Chine, elles sont quasi interdites. Alors, le cas de la Chine est assez intéressant. Les Chinois qui veulent garder le contrôle de leur peuple et de tout l'argent qui circule entre les différents Chinois ne veulent pas effectivement qu'ils puissent circuler des unités monétaires comme la Bitcoin entre les... Donc, elle veut lutter contre et elle lutte effectivement contre et récemment, elle vient de saisir une somme très importante en Bitcoin qui correspond à 1% de tous les Bitcoins qui ont été émis. Donc, elle ne veut pas qu'il y ait de plateforme d'échange de la monnaie chinoise contre des Bitcoins qui existent de manière clandestine et elle lutte contre l'usage du Bitcoin en Chine. Mais, elle ne lutte pas sous tous les aspects parce que le minage dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la façon en faisant beaucoup de calculs du SHA-256 qu'on a de gagner de l'argent et j'ai évoqué qu'on pouvait gagner plusieurs milliards par an d'équivalent dollars grâce à ce minage, eh bien, le gouvernement chinois ne l'interdit pas. Et donc, les usines de minage existent en Chine. J'ai montré, par exemple, un hangar de Bitmain. c'est chinois et aujourd'hui, on évalue même que le minage, la puissance de calcul du réseau Bitcoin est pour plus de la moitié, 60% des dernières évaluations un peu précises qui ont été publiées, du minage se ferait en Chine. Ce qui signifie, d'ailleurs, un certain nombre de choses qui devraient effrayer les défenseurs du Bitcoin, c'est que les attaques 51% qui nécessitent de disposer de plus de la moitié de la puissance de calcul, eh bien, le gouvernement chinois, s'il exerce son autorité sur les usines de minage qui sont présentes en Chine, eh bien, il peut les faire. Il peut donc faire s'écrouler le réseau, il peut censurer les transactions s'il a envie de censurer les transactions. Alors, le gouvernement chinois, l'analyse qu'on peut en faire, c'est qu'il a une vision plutôt pragmatique. Il dit, c'est comme fabriquer des bicyclettes ou des postes de télévision, c'est un moyen, en dépensant de l'électricité, de gagner de l'argent et qui, effectivement, peut se convertir en dollars ou en n'importe quoi. Et donc, il laisse faire cette industrie, mais il ne veut pas que les bitcoins puissent circuler librement entre citoyens chinois. Donc, voilà, c'est ça. Ce qu'on peut dire sur les interdictions, elles sont possibles. On peut imaginer, et ça s'est produit au Canada, où, alors ça s'est produit à un niveau assez réduit de communes, il y a des communes qui ont interdit l'installation d'usines de minage sur leur territoire, parce que ça avait pour effet décrémer, en quelque sorte, la surproduction qu'il y avait de l'électricité, c'était des communes qui reçoivent ou même contiennent des barrages qui produisent beaucoup d'électricité. et l'installation d'usines de minage dans ces communes avait pour effet de faire augmenter en fait le prix d'électricité, puisqu'il y avait des clients en quelque sorte qui étaient prêts à acheter cette électricité qui n'était pas chère, et bien ça faisait monter. Donc, pour cette raison ou pour des raisons peut-être de soucis de ne pas polluer en utilisant de l'électricité à calculer du SHA-256 qui est quand même absurde qu'on le veuille ou non, il y a eu des interdictions qui, je pense, sont toujours en cours dans certaines communes. À l'échelle d'une nation pour des raisons écologiques, je ne crois pas qu'il y ait eu d'interdictions. Quand il y a eu des interdictions aujourd'hui comme au Japon, c'est plutôt l'idée qu'on ne veut pas qu'il y ait de choses clandestines qui se passent, de manipulations anonymes qui se passent de crypto-monnaies. Merci beaucoup. Donc, il y avait des questions sur l'interdiction du minage. Tu viens d'y répondre par ce que tu viens de dire. Oui, il faut préciser quelque chose concernant le minage. C'est que le minage n'a de sens que si vous pouvez acheter l'électricité très peu chère. Donc, en Chine, il y a eu en quelque sorte une surévaluation de la taille des barrages qui ont été construits qui fait qu'il y a aujourd'hui une surproduction d'électricité qui est perdue, voire qui est jetée. Et les défenseurs du bitcoin disent que si on utilise cette électricité qui serait jetée pour faire fonctionner des usines de minage et gagner des bitcoins, d'une certaine façon, c'est une façon de rentabiliser ou d'éviter l'absurdité de cette énergie qui serait jetée. Bon, moi, je ne suis pas très chaud pour cet argument, mais voilà, c'est un argument qui est utilisé parfois pour défendre le bitcoin. En France, il n'est pas question de miner du bitcoin parce que l'électricité est trop chère. Vous ne pourrez pas avoir de l'électricité à 5 centimes de kilowattheure ou moins pour que ce soit rentable. Il y a une question de Francis aussi qui te demande s'il n'y a pas de système autorisant à prélever sur les transactions un montant destiné à couvrir le coût de l'énergie utilisé. Non, ce n'est pas prévu. Mais ça n'a pas de sens parce que, si vous voulez, la logique économique du fonctionnement du bitcoin, je pense que vous l'avez compris, on veut qu'il y ait des mineurs. Parce que, enfin, plutôt, on veut qu'il y ait des nœuds du réseau qui détiennent la blockchain, qui fassent circuler les transactions, qui fassent circuler les nouvelles pages pour rajouter à la blockchain. Et donc, il y a une logique économique qui dit qu'il faut les récompenser. Maintenant, si, à chaque fois que quelqu'un faisait une transaction, on le pénalisait par un coût, ce surcoût, cette commission supplémentaire qu'il devrait payer, elle irait où ? Aujourd'hui, je n'en ai pas parlé, quand vous faites une transaction, quand vous envoyez une transaction sur le réseau bitcoin, en fait, vous devez associer à votre transaction une petite commission, mais qui est très faible, qui varie en fonction de raisons qui sont à nouveau économiques, que je ne vais pas détailler ici, mais qui est très faible. Et cette commission que vous associez à votre transaction, elle va à celui qui va gagner les 6,25 bitcoins et ça va s'additionner à ce qu'il gagne. Donc, on pourrait voir d'une certaine façon cette commission qui est associée à chacune transaction comme une sorte de paiement de l'électricité, mais ça ne change rien sur le fond du fonctionnement et de l'absurdité de la façon dont sont désignés les gagnants de cette commission et de ces nouveaux bitcoins créés. Donc, non, je ne comprends pas l'idée ou alors elle est déjà en place par le système des commissions qu'il y a sur le bitcoin. Merci beaucoup. Alors, pour en rester sur le minage et puis l'intérêt économique et l'utilisation d'énergie, une question nous vient, est-ce que rendre vert le minage est possible ? Alors, j'ai plus ou moins évoqué ça. Oui. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense que c'est absurde de calculer des millions plus que ça, c'est des 10 puissance 100 SHA-256 si on le calcule en utilisant de l'énergie produite par des éoliennes. Ces éoliennes, elles ont un coût. Il faut les faire fonctionner, il faut les fabriquer, il faut les démanteler au bout de quelques années. Bon, donc, il n'y a pas d'énergie gratuite aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'énergie est verte qu'elle est gratuite. Et donc, si on considère, qui est ma position, que cette dépense du minage est inutile, que ce soit produit par des éoliennes, des barrages hydroélectriques ou autre chose, de toute façon, c'est quand même de l'argent gâché parce qu'il faut les fabriquer, ces barrages hydroélectriques, qu'il faut les faire fonctionner. Et donc, de l'énergie, de la production verte d'électricité, oui, on peut imaginer que l'électricité qui est dépensée pour miner à l'éverte, mais ça n'empêche que c'est quand même une dépense absurde puisqu'il faut bien la payer, il faut bien construire ces éoliennes, etc. Et donc, c'est quand même absurde, même si c'est vert. Merci. Alors, une série de questions maintenant sur le fonctionnement des blockchains. Alors, il y a Mélanie qui nous demande si des risques de dysfonctionnement d'une blockchain sont-ils parfaitement maîtrisés ? Alors, non. Non, il y a des blockchains qui ont dysfonctionné, il y a des monnaies cryptographiques qui se sont... des petites monnaies cryptographiques qui se sont fait attaquer, qui ont subi des attaques 51% ou d'autres choses. Dans le cas du bitcoin, il s'est produit... Alors, je l'ai tout juste sous-entendu dans ce que j'ai dit. Il s'est produit deux événements... Enfin, trois événements qui sont, en quelque sorte, des exemples de fragilité du réseau général. Il y a un premier événement qui s'est produit, je crois que c'était en juillet 2010, où quelqu'un a réussi à créer des milliards de bitcoins qui s'est attribué, évidemment, sur son compte parce qu'il y avait un bug, ou plutôt, il y avait un bug qu'on pouvait exploiter. C'est une sorte de dépassement de capacité qui permettait de créer des bitcoins et de les attribuer à un compte particulier, évidemment, celui qu'il a créé. Alors, cette attaque qui a eu lieu en 2010, elle a été vite contrôlée parce que, en fait, les mineurs, ils surveillent le réseau. Ils surveillent ce qui se passe sur le réseau. Et quand il se passe des choses anormales, pour peu qu'ils se coordonnent un peu, qu'ils arrivent à rassembler une puissance de calcul suffisante, eh bien, en fait, ils vont pouvoir faire certaines corrections. Et là, c'est ce qui s'est passé. Le bug qui était présent sur les programmes qui font fonctionner le réseau, les clients du réseau, a été corrigé. Les bitcoins, les milliards de bitcoins, je crois que c'était 93 milliards de bitcoins qui ont été créés ont été effacés et puis c'est redémarré. Alors ça, c'est un petit peu intéressant comme histoire parce que ça signifie que finalement, il y a quand même une sorte d'autorité qui est collective, qui peut s'exercer quand il y a quelque chose qui fonctionne mal dans le réseau bitcoin. C'est peut-être rassurant d'une certaine façon. Ça signifie que le réseau ne peut pas être attaqué si facilement que ça. Maintenant, c'est un petit peu étrange puisque pour le coup, cette autorité qui se permet d'effacer des bitcoins ou d'agir de manière à ce que ces bitcoins frauduleux soient effacés, et bien elle signifie que la décentralisation et en quelque sorte le fonctionnement automatique du réseau ce n'est pas vrai à 100%. Il y a une certaine possibilité de réaction. Cette possibilité de réaction, on peut l'avoir du côté positif, c'est bien qu'il y ait cette réaction. Ça garantit d'une certaine façon que le réseau pourra résister à certains types d'attaques. Et puis d'un côté plus négatif, ça signifie que la décentralisation elle n'est pas parfaite et que l'automaticité du fonctionnement du réseau n'est pas si complète que ça. Ça c'est le premier événement que je voulais évoquer. Il y a un deuxième événement un petit peu du même genre qui a été aussi assez rapidement corrigé. Et puis il y a un autre événement qui s'est produit il y a deux ans, au mois de septembre il y a deux ans, c'est que le logiciel qui fait fonctionner les clients du réseau, enfin le logiciel client du réseau, il peut comporter des bugs. Et puis il évolue. Donc il évolue, j'ai expliqué par une sorte de système de vote quand tout le monde est d'accord pour passer une certaine version à une nouvelle version on change de version il y a des évolutions et dans les évolutions qui ont été introduites comme ça au cours des années il y a eu un bug qui a été introduit et qui était grave qui permettait de faire s'écrouler le réseau si quelqu'un l'exploitait. Les gens qui surveillent le réseau et qui vérifient les programmes etc. s'en sont aperçus à temps et l'ont corrigé. Et donc personne n'a exploité ce bug qui a été introduit et qui a été présent pendant plusieurs mois dans le logiciel principal qui fait fonctionner le réseau et donc il ne s'est rien passé. Mais ça fait un petit peu réfléchir ça signifie que ces évolutions ces mises à jour du logiciel peuvent introduire des bugs qui auraient pu être exploités par quelqu'un de malveillant et faire un grand tort au réseau voire le faire s'écrouler complètement ça peut exister. Il y a effectivement donc un certain nombre de fragilités dans le fonctionnement des monnaies cryptographiques qu'on doit évaluer d'une double façon. Le fait que le bitcoin tient depuis 12 ans c'est quand même rassurant ça veut dire que bah oui ça tient et puis des gens qui auraient aimé le faire s'écrouler il y en a sans doute beaucoup il y en a peut-être même beaucoup qui ont essayé qui ont réfléchi c'est vrai ils n'ont pas réussi à le faire s'écrouler. Donc ça c'est quand même assez rassurant. Maintenant les incidents que j'ai évoqués et puis d'autres incidents voire accidents qui se sont produits et qui ont fait s'écrouler le réseau ça c'est un peu inquiétant. Ce qui peut se produire avec le bitcoin n'a pas d'équivalent avec ce qui peut se produire par exemple avec l'euro. Il ne se peut pas que tout d'un coup tous les euros valent zéro. Pour le bitcoin ça peut se produire. Il se pourrait que tout d'un coup tous les bitcoins valent zéro parce que quelqu'un a réussi à faire une attaque majeure en exploitant un point faible que personne n'aurait vu avant lui et qu'il aurait exploité. Donc il y a quelque chose d'un petit peu différent entre la robustesse d'une évaluation pour une monnaie comme l'euro ou le dollar et puis d'une monnaie cryptographique comme le bitcoin ou l'ether ou autre chose. Il y a une petite nuance. Voilà. Merci beaucoup. Alors toujours sur ces fragilités de réseau il y a deux questions de François-Xavier qui demande si un nœud ne valide pas une modification que se passe-t-il ou que se passe-t-il si tous les nœuds se mettent d'accord et ont des actions concertées. Alors c'est une question tout à fait intéressante parce que ça correspond à un vrai problème. Bon alors s'il y a un nœud tout seul qui ne valide pas c'est pas compliqué en gros il est exclu de la communauté. Il ne valide pas la blockchain alors que tous les autres nœuds donc s'il y a 10 000 nœuds les 9 999 autres nœuds ont validé lui il est tout seul dans son coin il a une blockchain qui est particulière et qui ne signifie rien en fait. Donc quand une petite minorité donc un nœud ou quelques nœuds qui représentent une faible partie de la puissance de calcul du réseau en quelque sorte refuse quelque chose refuse de valider une nouvelle page et bien en fait il crée une sorte de micro réseau sur lequel la blockchain va avoir un autre contenu et qui va exister mais qui va exister alors s'il est tout seul que pour lui tout seul donc ça n'a aucun sens s'ils sont un petit nombre ça va exister pour ce petit nombre et c'est là où ça devient intéressant c'est que si ce nombre est assez grand par exemple et représente 30% de la puissance de calcul du réseau et bien cette nouvelle blockchain qui va contenir des choses différentes de la blockchain originale va en quelque sorte créer une sorte de duplication on parle de fork du réseau qui va exister pour ces 30% et c'est comme ça que le Bitcoin Cash c'est une variante du Bitcoin qui fonctionne presque pareil mais pas tout à fait pareil s'est créé je crois que c'était en juillet 2017 un certain nombre de gens qui n'étaient pas d'accord sur la façon dont ont géré l'évolution du réseau Bitcoin principal se sont mis d'accord entre eux et ont créé cette sécession si on peut dire cette fission du réseau on parle de fork et donc il y a un nouveau réseau qui existe qui s'appelle le réseau Bitcoin Cash il y en a bien d'autres d'ailleurs qui ont existé depuis avant que le Bitcoin Cash existe on pensait que personne n'oserait faire ça personne n'oserait ne pas se plier à la majorité et créer cette fission du réseau et puis finalement quand le Bitcoin Cash s'est créé en créant cette nouvelle version du réseau et bien on s'est aperçu que c'était viable et donc ça existe et le Bitcoin Cash continue d'exister sa valeur est bien inférieure à celle du Bitcoin je n'ai pas le cours en tête mais il est quand même dans les dix premières ce qui prouve que cette fission elle a eu un sens ça a créé une nouvelle monnaie cryptographique et il y en a bien d'autres qui ont été créées depuis mais pour le coup celles-là elles ne sont pas dans les dix premières donc si quelqu'un refuse de se plier à la discipline majoritaire on peut dire les choses un peu de manière simplifiée de cette façon-là et bien s'il est tout seul ça n'a vraiment aucun sens il ne pourra rien en faire s'il arrive à s'associer avec un certain nombre d'autres acteurs assez nombreux et bien il crée une sorte de réseau parallèle de réseau dupliqué qui peut avoir un sens et ça s'est produit Merci beaucoup alors on va revenir aux questions d'énergie il y a plusieurs questions là-dessus de Daniel d'Alain qui disent que tu as remarqué les consommations d'énergie des bitcoins par rapport à la production française mais qu'en est-il par rapport à la production électrique mondiale et qu'en est-il quant à la consommation électrique des réseaux informatiques Alors par rapport à la consommation mondiale alors je n'ai pas le chiffre en tête mais je crois que c'est de l'ordre de 2% ce qui n'est pas négligeable mais je ne suis pas sûr du chiffre mais voilà donc ce n'est pas très important par rapport à la production et à la consommation mondiale d'électricité mais ce n'est déjà pas tout à fait négligeable mais je ne garantis pas le chiffre je ne l'ai pas parfaitement en tête Alors maintenant par rapport aux réseaux informatiques alors là je pense que il faut être très clair Google publie un certain nombre de chiffres et il a parlé par exemple de 4 TWh par an que consomment tous ces serveurs y compris pour faire fonctionner le courrier électronique Google Earth etc tous ces serveurs et ceux en particulier qui font fonctionner Google Earth sont très gourmands parce que sans arrêt quand vous utilisez Google Earth il y a des cartes qui se chargent etc qui circulent et il parle il y a eu plusieurs publications qui ont été faites de la part de Google là-dessus il parle de l'ordre de 4 TWh par an un peu moins un peu plus voilà à comparer aux 60 70 du Bitcoin donc ce que dépense le Bitcoin par rapport à tous les réseaux toutes les applications que fait fonctionner Google c'est énorme surtout que moi personnellement j'utilise assez fréquemment je ne sais pas par exemple le moteur de recherche Google j'utilise peut-être 10 fois par jour ce que fait l'intérêt qu'il y a que le Bitcoin existe est quand même très limité par rapport à l'intérêt qu'un moteur de recherche existe que Google Earth existe etc donc il dépense on va dire au moins 10 fois plus que Google en apportant certainement pas un intérêt 10 fois supérieur ah maintenant par rapport à tous les autres par rapport à tous les réseaux alors là c'est différent aujourd'hui ce qui dépense le plus d'énergie c'est surtout tout ce qui est téléchargement de films donc streaming etc qui effectivement dépense beaucoup mais cette dépense dans la mesure où elle est très importante pour notre vie et on l'a bien vu en particulier avec la pandémie qui règne en ce moment je dirais c'est normal on a quelque chose qui nous fait économiser des déplacements on a quelque chose qui est très utile ça représente une dépense non négligeable d'énergie mais cette énergie est tellement utile que c'est pas c'est pas à comparer avec le bitcoin j'ai pas les chiffres en tête de la consommation totale d'énergie des réseaux mais même si je pense que ça doit être effectivement comparable du même ordre de grandeur ou peut-être même un peu supérieur à la consommation du réseau au bitcoin mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est quelque chose qui est réellement utile qui diminue le nombre de déplacements qu'on peut faire etc qui nous permet de communiquer instantanément comme ceux qui sont en train peut-être de regarder cette conférence sur internet ça a une véritable utilité alors que l'attribution de la récompense à une personne à un nœud parmi 10 000 du réseau bitcoin c'est quand même un truc totalement absurde totalement ridicule que ça dépense une quantité d'énergie aussi importante puisque la consommation d'énergie du bitcoin c'est ça c'est juste la désignation du nœud qui va gagner les 6,5 25 bitcoins toutes les 10 minutes donc ça n'a rien à voir du point de vue de l'utilité et donc si le numérique dépense de l'électricité c'est certain mais comme c'est quelque chose qui est très sensiblement plus utile que le bitcoin moi personnellement je n'y vois pas d'inconvénient merci beaucoup consommation d'électricité évidemment par des machines il y a Francis qui demande est-ce que ces machines doivent souvent être remplacées que deviennent celles qui ont été retirées du circuit sont-elles recyclées réutilisées alors le problème du cycle de vie de ces machines de minage il est intéressant les progrès qui sont faits dans la fabrication de la conception et la fabrication des circuits ASIC qui servent à faire le minage ils sont assez réguliers et alors je vais citer un chiffre approximatif il y a sans doute une progression de l'efficacité c'est-à-dire du nombre de SHA-256 qu'on peut calculer par quantité d'électricité dépensée ça doit doubler à peu près tous les deux ans ce qui veut dire que quand vous achetez une machine de ce type-là vous la faites fonctionner en payant l'électricité pas très chère donc pas en France ça va être rentable et vous allez être en quelque sorte compétitif avec les autres machines qui font du minage sur le réseau pendant deux ans voire un peu plus mais pas beaucoup plus et après ça va plus être rentable et comme les autres machines seront plus efficaces c'est-à-dire dépenseront moins d'électricité à un moment donné le gain que vous allez pouvoir tirer de votre machine par quantité d'électricité dépensée va rendre inintéressant de continuer à miner et donc vous allez arrêter votre machine j'ai vu des films où on représente justement des usines de minage en train de changer de machine et bien ils jettent les machines est-ce qu'après il y a des gens qui récupèrent quelque chose de ces machines non elles servent strictement à rien à partir du moment où elles ne sont capables de calculer que du SHA-256 c'est pas grand chose de plus elles ne servent à rien elles ne peuvent servir à rien et donc on les jette éventuellement peut-être qu'on peut récupérer certains métaux ou je ne sais trop quoi sur les circuits de ces machines mais non elles sont jetées comme les vieux téléphones on va dire c'est le même genre de choses merci alors toujours dans les questions techniques il y a Margot qui nous demande s'il y a des effets qui pourraient venir des progrès de la conception des puces de minage et est-ce que ça pourrait notamment diminuer les consommations électriques alors la réponse globalement c'est non qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un conçoit une nouvelle puce qui est disons deux fois plus efficace que les autres qui sont sur le réseau lui ça va lui permettre de gagner plus d'argent puisqu'il va dépenser moins d'électricité pour une même quantité de calcul du SHA-256 donc pour un même gain en bitcoin en moyenne mais ce qui détermine l'investissement et ce qui détermine la dépense électrique de quelqu'un qui construit une usine de minage c'est le rapport entre le gain en dollars qui va tirer du fonctionnement de son usine et le coût de son usine donc ce qui est important pour lui c'est non pas le nombre de SHA-256 qui sont calculés c'est la dépense électrique s'il a des machines plus efficaces il va pouvoir en calculer plus donc gagner plus et donc à un moment donné il va rendre non compétitive les machines qui n'auront pas fait les mêmes progrès que celles dont ils disposent et qui vont devoir renoncer mais au bout du compte si on raisonne sur une période un peu plus longue toutes les machines vont s'adapter à cette nouvelle norme à ce nouvel niveau de puissance des nouvelles puces qui auront été conçues et au bout du compte puisque ce qui détermine la quantité d'électricité dépensée c'est le coût de cette électricité par rapport aux gains en bitcoin et donc en dollars qui est associé au total la quantité d'électricité qui sera dépensée sera la même on calculera deux fois plus par exemple de SHA-256 en déposant la même quantité d'électricité que deux ans avant pour gagner le même nombre de bitcoin si le cours du bitcoin n'a pas varié donc non finalement les progrès des puces vu d'assez loin elles n'ont pas d'incidence sur la dépense électrique puisque cette dépense électrique est liée au rapport entre le gain et la dépense d'investissement et d'achat d'électricité Merci beaucoup une dernière question parce que nous approchons de la fin et je te demanderai Jean-Paul de répondre peut-être assez brièvement d'une part pourquoi le bitcoin continue de dominer et d'autre part pourquoi fait-il qu'il varie autant Alors pourquoi il continue de dominer il y a une réponse simple mais je ne suis pas sûr qu'elle soit entièrement satisfaisante c'est de dire parce qu'il était le premier arrivé le premier arrivé prend tout je ne suis pas sûr pour moi ça reste un petit peu mystérieux pourquoi il continue de dominer autant alors qu'il y a des nouvelles monnaies parfois mieux conçues n'utilisant pas la preuve de travail mais même permettant par exemple l'utilisation des smart contracts beaucoup plus facilement que le bitcoin et des smart contracts beaucoup plus complexes donc je ne comprends pas vraiment pourquoi il continue à dominer c'est la force des spéculateurs la force des fidèles de ceux qui en ont et qui continuent à le défendre c'est un peu bizarre donc voilà je ne sais pas répondre à cette question et l'autre question excuse-moi c'était la variation des cours et pourquoi la variation des cours alors là c'est très simple à répondre c'est la spéculation de temps en temps les cours s'emballent parce que il y a des gens nouveaux qui arrivent sur le marché qui pensent qu'il faut en acheter alors aujourd'hui pour la montée récente qu'il y a eu du cours depuis deux mois on dit que ce sont les investisseurs des banques et des institutionnels qui ont voulu en acquérir en mettre dans leur portefeuille donc ça a fait monter les cours c'est un jeu spéculatif parfois ça monte parfois ça défend quand ça monte beaucoup on a envie de parler de bulle quand ça descend bah oui la bulle a éclaté mais c'est pas simple c'est la spéculation la spéculation et comme c'est un univers où un très grand nombre de gens spéculent et bien ça fait des montagnes russes Merci beaucoup Jean-Paul là cette émission est en train de prendre fin donc je te remercie beaucoup de ta présentation de la réponse aux questions merci aussi à vous qui avez posé ces questions et qui avez regardé ou qui regarderaient en différé cette conférence alors je vous rappelle que tout ceci est possible grâce à l'équipe de Web TV de l'Université de Lille et que ta conférence rentre dans le cadre des conférences de l'ALEA qui est soutenue par la Faculté de Science et de Technologie de Lille par la Société Géologique du Nord par la Société Française de Physique et par le Forum des Sciences alors l'année prochaine comme peut-être le confinement continuera nous aurons un programme il va bientôt paraître sur notre site et sera distribué par voie numérique et ce programme et bien il y aura lieu en présentiel ou sous cette forme grâce à Web TV de l'Université de Lille en fonction de l'évolution des contraintes et de la distanciation voilà alors nous allons finir le programme de cette année 2020 certains avaient commencé à donner les voeux pour l'année 2020 en disant ça sera l'année 20 sur 20 oui effectivement 20 sur 20 on peut en sourire maintenant que cette année entre dans son dernier mois et donc la dernière manifestation de l'aléa pour cette année ça sera un séminaire un séminaire qui prend place dans le cycle qualitatif quantitatif et qui sera donné le jeudi 17 décembre à 17h mais pas par ce moyen avec lequel vous avez suivi la conférence de Jean-Paul Delay ça sera disponible par Zoom et c'est Fabien Éloir qui nous parlera de la quantification des faits sociaux en sociologie entre objectivisme et subjectivisme une opération herménotique voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis soit à ce séminaire sur Zoom soit l'année prochaine en présentiel ou en distanciel et d'excellentes fêtes de fin d'année malgré la situation au revoir à ce moment-là je vous remercie